En pleine nuit, moi, quand j'étais avec mon ex, c'était ouvre la fenêtre, 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 mais c'est ça, mais c'est pour ça Fred, c'est pour ça Fred Brugirou, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le 75e numéro de Jour d'Aujourd'hui, c'est le grand comeback de Queen Fred qui revient, non pas en tant qu'invité, mais écoutez bien en tant que chroniqueuse, à côté de Jinda, à côté d'Anissa quoi, à côté de l'autre, à l'autre, à l'autre, parfois j'ai des absences comme ça, t'es contente d'être avec nous Fred ? Très contente, on est trop content, on est ravis, je vous demande simplement une petite minute d'attention qui change de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'émission, mais vous avez certainement vu peut-être ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, j'ai pris mes réseaux sociaux, on a pris les réseaux sociaux pour parler de certaines intimidations auxquelles on faisait face, auxquelles l'équipe d'Aja Fred fait face depuis quelques jours maintenant, et avec mon conseil juridique et ma société de ZS Productions, nous avons rédigé ce communiqué que je souhaite allure à toutes les ajatrices, à tous les ajateurs, à notre public et à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. Donc depuis quelques jours, la société de ZS Productions et moi-même faisons l'objet de tentatives d'intimidation en raison de la diffusion de faits d'actualité dans notre talk-show hebdomadaire au jour d'aujourd'hui, nous condamnant fermement ces menaces infondées qui n'ont pour autre but que d'entraver l'exercice de notre liberté d'expression et du droit à l'information de tous, il ne saurait être toléré que les membres de mon équipe ou moi-même puissions faire l'objet de telles pressions visant à nous faire taire, dès lors que dans le cadre de l'émission AJA, nous veillons sans cesse à décrypter l'actualité et à débattre sur des sujets variés, avec professionnalisme et objectivité, avec le souci constant de transparence et du respect de la contradiction. Face à ces comportements parfaitement inacceptables et par ailleurs constitutifs du délit d'entrave réprimé par l'article 431.1 du Code pénal, nous rappelons que nous continuerons à exercer ainsi, à aborder tous les sujets et à évoquer le nom des personnalités publiques de notre choix dans le strict respect des principes de liberté d'expression et d'information et que nous sommes prêts, je suis prêt, à en débattre devant les instances judiciaires si c'est nécessaire et à chaque fois que ce sera nécessaire. Déterminés à protéger nos intérêts et ceux des auditeurs de l'émission AJA, donc vous, ajatrices et ajateurs, nous avons confié ce dossier à notre conseil habituel et appelons nos détracteurs à mettre immédiatement un terme à ces mesures apparentes d'intimidation. Tu t'es déjà faite, toi, intimider, Fred ? Ah non, et puis je l'attends, je ne sais même pas s'il est né. Celui qui va me menacer sur cette planète, je ne sais même pas s'il est né. Parce que comme moi, moi je suis un peu de l'ancienne école, moi je règle mes comptes à l'ancienne, tu vois, ça risquerait de faire beaucoup plus mal que par des communiqués ou voilà. On est pareil. Mais moi je préfère faire les choses en bonne et due forme. Ne m'en veux pas, Fred, pour ça. Moi je suis restée un peu à l'ancienne. Bon, comment ça va les filles ? Parfait, super, tout va bien. Je vous fais le sommaire brièvement ou pas ? Allez ! Le up and down, Fred, tu le connais le up and down, il est devenu culte maintenant nos allégeatrices et nos allégeateurs l'adorent. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine en toute liberté. Il y aura le dossier, également le dossier qui va être consacré aux Marseillais. C'est vrai que de nombreux médias ont relevé que les audiences avaient été divisées par deux. On va tenter de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est des polémiques à répétition ? Est-ce qu'il y a encore une confiance dans le programme, dans les candidats ? Bref, on va passer tout ça en revue. Et enfin l'âge actu, ça c'est nouveau, Fred, tu n'y as pas participé encore. Je vais te demander tout à l'heure, tu vas voir et à nos allégeatrices et allégeateurs, de deviner quel candidat se cache derrière une actualité toute fraîche qui vient de sortir. Oui, c'est OK pour toi ? Elle sort de sa garrigue, il faut la laisser atterrir. Mais t'inquiète, après je prends vite le plus. Oui, c'est clair. Je te propose de commencer avec le Up and Down et c'est Alissa qui va ouvrir les festivités avec son coup de cœur de la semaine. Moi, mon Up, il concerne aussi Fred parce que ce n'est pas que le retour sur Aja, c'est aussi le retour dans un dîner presque parfait avec des candidats emblématiques, iconiques. Le Graal du candidat. Ah non, mais vraiment, même moi, j'en peux plus. Ça va faire à tous les millénials. Ah, c'est clair. Tous les millénials. J'ai jamais eu de me placer. Voilà, et je suis super contente. Toi aussi, tu dois être ravie. Bien sûr. On est tous ravis autour de cette table parce que bientôt, c'est un dîner presque parfait. Avec donc Fred, Afida Turner, Cindy Lopez, Vincent McDoum, Kamel. Il y a aussi Brandon, vous vous rappelez ? Ah oui, Brandon qui serrait les arbres et Kamel qui buvait du thym. Exactement, mais imaginez-vous tous ces candidats ensemble. Elle a un truc à dire, Fred, par rapport au thym. Vas-y, vas-y. Le thym, oui. D'ailleurs, oui, le thym, je ne savais pas au départ et je lui ai offert du thym. C'est une anecdote, voilà. Je ne savais pas qu'il appelait le thym du thym, en fait. Je l'ai su, je l'ai découvert pendant ce tournage. Ah oui, mais il a compris quand même depuis 25 ans. D'accord. Eh bien, en tout cas, moi, je voulais juste dire que c'est mon hub parce que franchement, merci. Merci, tous réunis, mais vous êtes vraiment, mais c'est au top, ça va être une émission de folie. Et d'ailleurs, comme dans un dîner presque parfait, j'aimerais alors ne pas noter le dîner, mais noter l'affection que tu as eue avec les candidats. Est-ce que c'est possible de A à 10 de calculer ça ? C'est pas mal, tu lui donnes les pancartes. Alors, moi, je dirais Afida pour sa intervention parce qu'elle m'a refait ma soirée. Ah bon ? Vous vous êtes bien entendu avec Afida Turner ? Wow, mais moi, quand je passe une soirée et qu'il y a une personne présente et que je ris à en pleurer. Mais c'est merveilleux ce moment-là dans la vie. Moi, elle m'a refait ma soirée. Voilà. On m'a dit qu'apparemment, il fallait que vous la vouvoyiez. Oui, alors oui, je l'ai vouvoyée. Puis jusqu'à ce moment-là, elle m'a dit, tu sais, c'est bizarre, je crois que tu voulais qu'on se vouvoie. Elle m'a dit, maintenant, on se tutoie. Pas de problème, je te tutoie. Prède, on veut Afida sur Aja. Contacte-nous, on te vouvoie, on te fait les bulles que tu veux, tout ce que tu veux. Il n'y a pas les bulles, elles ne viennent pas. Moi, je vous le dis. Il faut le dire, attends, s'il n'y a pas les bulles, elles ne viennent pas. Sinon, ça va chier des bulles. Et pas n'importe quelle bulles. Et donc, tu notes tout le monde sur la base de 10, comment ça se passe ? Alors, après, bon, parce que 10, moi, elle m'a refait ma soirée. Ma soirée était refaite à la perfection. C'est pour ça que je mets cette note. Après, pour tous les autres candidats, voilà. Parce que je les ai tous, non, mais moi, je les ai tous aimés. Après, j'ai passé chaque soir une super soirée. J'ai rencontré des gens différents. On a rigolé, on s'est tous pris des fous rires. Je ne vais pas tailler les gens gratuitement pour faire quoi, pour faire quoi, pour... Entre candidats iconiques, ils s'entendent tous bien. Non, mais j'en garde un bon souvenir. Je suis passé avec des bons moments. Vous pourrez constater la qualité de nos pancarts. Des feuilles à quatre. Non, non, des feuilles à quatre. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien. On a le droit de s'entendre avec tout le monde. Et tout a ton honneur. Eh bien, merci, Anissa, pour ce coup de cœur. Avec grand plaisir. Je suis, pour le coup, au coup de gueule. Allez, on passe à mon dame et mon donne. Il concerne Eric Zemmour qui se prend un oeuf. Je vous laisse regarder déjà la vidéo. Non, mais t'imagines ? C'est comme si moi, je faisais un Sam. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Queen Fred ! Mais Queen Fred ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais c'est pas Zemmour. Mais non, je suis pas Zemmour. C'est Sam. Moi, comme je suis la queen, ça fait deux mois et demi que tu m'as pas vue. Mais elle-même, je le sais. Bah oui, je t'adore. C'est parce qu'elle m'aime, qu'elle me charme bien. Qui aime bien, je t'aime bien. On fait juste une petite pause, si on peut mettre une petite virgule. Le temps que je me change et je reviens. Voilà, moi, je voudrais juste me laver la main. Non, je me la reste, attends. Ajatrices et ajateurs, merci infiniment pour votre fidélité. Pour nous soutenir, vous pouvez nous liker. Pour nos fous rires, pour nos émotions, pour notre équipe. Likez-nous. Ah bah voilà ! C'est mieux. Ça va, c'est mieux ? Parfait. Mais pas du tout. Je sais que c'est plein d'affection, ma petite traîne. Vas-y, le résultat, tu peux poursuivre ton darme. Pourquoi Zemmour ? Enfin, je pense comprendre. Mais comme par hasard, en fait, il parle à quelqu'un qui a été offensé, un papa notamment, qui a été offensé par rapport à son enfant handicapé. Vous vous rappelez des propos d'Éric Zemmour quand il parlait de… Il avait parlé de l'inclusion… Je sais qu'il avait tenu certains propos, mais je ne me souviens plus lesquels. L'inclusion des enfants handicapés à l'école. En fait, pour lui, il faut les séparer. Il ne faut pas les mettre avec les autres enfants. Donc ça, ça avait énormément blessé des parents qui étaient parents d'enfants handicapés. Ils disaient, pourquoi ils ne seraient pas avec d'autres enfants ? C'est là, c'est leur donner une différence et les mettre à part finalement. Tu sais, moi, j'ai vécu ça. Mon neveu est mort à l'âge de 18 ans et il est né lourdement handicapé. J'étais la marraine, j'avais 7 ans. Donc j'ai vécu le regard des gens. J'ai vécu ça. Il était très, très lourdement handicapé. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû vivre. Oui. À 900 grammes, on te branche tes tuyaux de tous les côtés. Le bébé n'est même pas sorti. C'est inadmissible. Mais bon, je ne vais pas rentrer et raconter. C'est trop un peu compliqué. Ma tante, elle a vécu avec ça pendant 18 ans. Et moi, je me souviens d'une fois où j'étais avec ma tante. Donc j'étais quand même fière d'être marraine à 7 ans. Et il était dans la poussette. J'étais avec ma tante. On était en ville. J'habitais dans le 91 à l'époque. Et c'est vrai qu'il avait un faciès, comme les enfants souvent atteints de trisomie. Mais il était en... On voyait bien qu'il était handicapé le problème. Et il y a une vieille qui s'est arrêtée devant la poussette. Il a dit, il y a une drôle de tête. On dirait un petit singe. On dirait un petit singe. On dirait un petit singe. Oh là là là. Et ça m'avait... Mais ça m'a tellement choquée ça. Donc tu peux comprendre la colère de ce papa qui a mis un oeuf sur Zemmour. Et aujourd'hui, si j'avais un combat mené pour les enfants, il ne faut pas toucher un handicapé devant moi. Ce sont les enfants handicapés. Parce que je ne suis pas très enfant. Les enfants, ça me gonfle vite. Ils sont bien chez leurs parents qu'ils y restent. Mais alors, les enfants handicapés, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas y toucher parce que c'est mon combat ça. Et donc, tu voulais dire à Anissa ? Je ne sais pas. Moi, ça m'a surprise parce que récemment, il a fait condamner un homme parce qu'il l'avait insulté. Et là, on lui casse un oeuf carrément sur la tête. Et cet homme-là, il décide enfin de parler avec lui. Je me demande, est-ce qu'il n'avait pas regretté ses propos sur l'inclusion justement des enfants handicapés ? Et que là, il a voulu... Enfin, c'est politique. Pour moi, c'est trop... Tu vois ce que... Est-ce que ce n'est pas du badvertising ? C'est ça ! C'est le mot que j'ai cherché. On en avait parlé sur Aja. Tu sais, le badvertising. Alors, depuis qu'on a découvert ça, c'est vrai qu'on en parle parce que, en fait, c'est mettre un mot sur une situation. C'est quand quelqu'un, une personnalité, crée un scandale de toute pièce avec l'idée de récupérer positivement derrière pour s'en sortir. C'est à la mode en ce moment. Alors, voilà. Comme on en avait parlé dans notre émission du badvertising, je me suis dit, peut-être qu'il est en train de faire ça. Parce que, je ne sais pas, ça m'a surprise pourquoi une personne, il l'a fait condamner et l'autre personne, il discute avec lui pendant 7 minutes. Oui, ils ont pris des photos, ils ont mis ça sur les réseaux. Ils ont pris des photos et surtout, ça parlait du débat, justement, des personnes, enfin, des enfants handicapés. Oui, il a pu, au travers de cet échange, expliquer pourquoi le monsieur aurait mal compris ses propos. Oui, voilà. Pour moi, c'était quand même mon down. Et puis, surtout, la sécurité qu'il y avait autour, ça fait peur. Eh bien, merci, Anissa, pour ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine. Avec grand plaisir. Jinda, c'est à toi. Tu peux commencer avec ton coup de cœur. Ouais, mon up, cette semaine, il est pour Giuseppa. Giuseppa qui nous fait un petit rappel de prévention au volant et j'ai trouvé ça super. Regardez. En 6 mois, à peu près, avec ceux-là que je compte, donc 3 mois et 3 mois. Donc, franchement, c'est hyper cool. Je vous en parlerai un peu plus ce soir. Donc là, je me dirige vers la maison et je pose mon téléphone parce que, vous avez vu, je ne parle jamais en story quand je compte bien. Voilà. Très bien. Parce que, franchement, bien. Parce que les jeunes et voilà, il y en a, voilà, non, c'est bien. Exactement. Et je voulais en profiter pour vous faire un petit quiz très rapide. Deux petites questions. Vous prenez vos petits buzzers. Question sur la sécurité routière, justement. Que risque un automobiliste surpris le téléphone à la main ? Fred. 4 points en moins et une amende. 135 euros. 135 euros, mais pas 4 points, c'est 3 points. Ah. Je ne sais pas loin. Mais on ne peut pas savoir puisque nous, on ne fait pas ça. Et moi, je n'ai pas le permis. Aussi. Alors, moi, je dois vous raconter qu'une fois. Ah, vite fait, j'ai le temps. Une petite anecdote. La carrière. J'étais, je sortais du boulot. Quand j'étais toiletteuse pour Chien et Chien, je faisais du domicile. Et en fait, il y a une cliente qui m'appelait. Donc, forcément, c'est le boulot. On court après le fric. On est tous pareils. Et je prends le téléphone, évidemment. Ah là là. Le mec, il n'a même pas eu besoin de me faire ça. Et moi, je suis venue. Je suis venue. Je me suis garée. Et j'étais comme ça. J'attendais ma sentence. Je ne disais rien. Et le motard m'a dit bon. Alors, j'ai dit, oui, monsieur, je suis toiletteuse. C'est une cliente qui est, je sais. Il m'a dit, bon, allez, 22 euros, ma maman. 22 balles. Allez, j'ai tombé sur un gendarme extraordinaire. Enfin, oui, tu as eu de la chance. Attends, on va voir si tu es incolable encore. Ouais, deuxième question. Deuxième et dernière question. Par combien multiplie-t-on le risque d'accident en écrivant un texto ? Par 10 ? Non. Par 3 ? Non. Par 50 ? Non. Par 23 ? On multiplie. Quand on téléphone, on le multiplie par 3. Et en écrivant un texto, on le multiplie par 23. C'est énorme. Et il faut savoir qu'un accident sur 10 est lié, justement, à l'utilisation du téléphone au volant. Tout simplement parce qu'en fait, on cumule 4 sources de distraction. À savoir, le visuel, on fait attention à ce qu'on reçoit. Exactement. Physique, on fait attention à ce que l'on fait. Cognitive, par les pensées. Et l'auditive, forcément, par ce qu'on entend. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et depuis, je ne prends plus le téléphone en conduisant. Il y a des années. Bravo et merci, Jinda, de nous avoir partagé ton coup de cœur. Hyper instructif et préventif. Tout à fait. Tu peux aller sur ton coup de gueule. Et mon down cette semaine, il est pour Tom Bruce. Vous vous rapp... J'ai vu. Vous vous souvenez de Tom Bruce ? Elle va t'expliquer qui est Tom Bruce. Moi, je dis Tom Bruce. Bruce ou Bruce ? Peu importe. OK. Il est en couple avec Sarah Lopez. Et il est actuellement en tournage pour Secret Story en Espagne. Oui, je vois qui c'est. Voilà, alors si tu ne te souviens pas, il avait fait une interview il y a quelques temps avec Sam. Je te propose de regarder. Je suis allé en discothèque à Marrakech cet été. Et j'étais avec un ami et je disais, c'est qui cette jolie blonde ? Et il me dit, mais tu ne connais pas ? Je disais, non, pas du tout. Donc, il va, il me présente, il la connaissait, il me présente, etc. Et on s'est revus le lendemain et c'est vrai qu'on a eu, je ne sais pas, on rigolait tout le temps, on était tout le temps de bonne humeur. Vraiment, on avait un truc, un good feelings, good vibes. Good feelings, good vibes avec Nadej Lacroix. Exactement, tu as fait une interview parce qu'à ce moment-là, il était en couple avec Nadej. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est parti en tournage en Espagne et il s'est rapproché d'une jeune femme en plus qui s'appelle Sarah. Donc, ça ne plaît pas à ta copine Sarah Lopez qui a fait des stories vraiment très down, regardez. Ça va très fort, j'en ai marre de faire semblant, de faire genre, je snap, tout va bien. De toute façon, tout le monde le voit. Ça va pas trop. Donc, ce soir, je vais pas trop snapper et je viens de rentrer chez moi, ça va me faire du bien. Mais vous inquiétez pas, demain, ça va aller mieux. Et puis voilà, moi, je vous fais des gros bisous. Et vraiment, vous inquiétez pas, ça arrive les bad moods, on dit. Comme ça, ça arrive, c'est comme ça. Donc, vous inquiétez pas, demain, ça ira mieux. Mais voilà, il y en a plein qui le remarquent. Je fais genre le snap, tout va bien, mais en fait, ça va pas du tout. Mais tranquille. Voilà, je suis quelqu'un de très positive. Avec l'avion, en plus, j'ai attrapé froid. Ça nous a bien, hein ? Elle me fait de la peine. Elle est très jolie. Mais on a envie de pleurer avec elle. Elle me fait de la peine, là. Moi, je la connais, j'ai été en tournage avec elle. C'est une gentille fille et elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce qui lui arrive vraiment. Parce que je n'ai pas tout suivi. Elle va t'expliquer, Jinda. Je l'ai déjà expliqué. Oui, il va y rentrer apparemment dans Secret Story. Secret Story en Espagne. Il s'est rapproché d'une fille. Les vidéos ont fuité. Eh bien, va, petite Sarah. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Oui, mais en fait, en plus, le couple est hyper mignon. Parce que rappelez-vous, ils se sont découverts dans l'émission 10 couples parfaits. C'est là où ils se sont mis ensemble. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo à vous montrer. C'est les enfants de Maître Gims et de sa femme Dem-Dem. Je vous explique après pourquoi. J'espère qu'ils n'ont pas d'armes dans ma chambre. Maman, à Dardem Dem-Dem, ça a changé comme ça ? J'aurais réagi exactement comme eux. Comme les enfants. Ah mais pareil. Après, tu ne comprends pas. Non, mais je ne sais pas comment ce qu'ils ont dit. Eh bien, alors, en fait, cette maison où a été tournée l'émission 10 couples parfaits, c'est la maison de Gims. Ok, d'accord. Gims, ce que tu avais dit, c'est fini. C'est fini. Plus jamais. C'est fini. Alors, toi et moi, c'est fini. Ouais, mais jamais. Après, j'aime bien ces chansons. Je pardonne. Tu regardes encore demain nous appartir. Oh bah oui, je rêve d'intégrer la série. Alors, tu n'as qu'à voir que je ne risque pas de rater. Ah, un petit appel. Oui, un petit appel. Il y a ça. Et puis, il y a ici aussi tout. En plus, c'est près de chez moi. Non, c'est ici, tout commence. Tu as vu que Booba, il t'avait mis dans sa story ? Ah oui, j'ai cru voir, oui, oui. Oui ? Je ne m'ai pas identifié. Bah oui, t'as pas fait les choses jusqu'au bout, je ne sais pas, moi. Je te réidentifié, moi. Booba, en fait. Donc, c'est la maison de Gims. Voilà, donc c'était la maison de Gims et de sa femme. Et donc, voilà, je trouvais ça très, très drôle. Et cette maison, elle a été louée, vous savez combien, par nuit ? Comment ça coûte de louer la villa de maître Gims ? T'as un tarif ? Bah oui. Je ne sais pas, moi, je dirais 500 euros la nuit en plus. Ah non, 10 000 euros ? Non, je dirais 2 000 entre 2-3 000. Non, 1057 euros exactement la nuit. D'accord. Ça va quand même. Pour une surface de 10 000 m², 5 chambres, 5 salles de bain, piscine extérieure, piscine intérieure, ça va ? Bah oui. Bah disons qu'avec tout ce que tu nous énumères, il faut y aller à 10. Déjà, tu rentabilises, il faut y aller à 10 soumets parce que 2 piscines tout seules que tu veux foutre avec 2 piscines tout seules. Pour une prod, c'est rentable, ce n'est pas les prix de Miami. C'est sûr, oui. Ah bah tu vois. C'est sûr. Voilà, donc je trouvais ça très drôle, même si mon down de départ était pour Sarah Lopez. On soutient Sarah Lopez parce que c'est très compliqué. Ça me fait de la peine. Ce qui lui arrive en fait, ce qui est dur, c'est que c'est public en fait. Ça veut dire qu'il me semble que j'avais vu dans certaines stories qu'elle l'avait présentée, enfin qu'il l'avait présentée à ses parents. Oui, mais même elle, elle l'a présentée à sa balance, je crois. Donc quand on va jusque-là, quand même, c'est censé être comme un minimum sérieux. Attention, c'est secret story. Est-ce que ce n'est pas... Un mission. Un mission, attendons, attendons de vous. Oui, même, c'est dur. Bonne réflexion. Oui, mais alors moi, je vais vous avouer quelque chose. Moi qui suis tellement sincère, moi de mes chiens. Voilà, c'est ça. Mon mec, il me fait ça. Je ne veux pas savoir si c'est pour un mission, secret de ta production, ton baise, tu dégages dans la foulée. Mais c'est simple. Si tu n'es pas en couple et si tu ne t'embrouilles pas. Mais il est en couple dans la vie. Oui, mais si tu n'es pas en couple dans une émission ou si tu ne t'embrouilles pas. Eh bien, alors, il faut faire un choix. Exactement. Oui, mais regardez juste, Ginda, si par exemple la tata de Sarah, l'oncle de Sarah, la famille de Sarah, que Nettam, ils vont se dire quoi ? Ils ne vont pas chercher à comprendre ce qui se passe. Donc je trouve que c'est blessant. Et puis mec, tu ne sais pas faire un buzz sans être obligé de te mettre avec quelqu'un. Moi, j'ai fait plein d'émissions de télé-réalité. Dieu merci, j'existe au seul. Pas besoin d'avoir un mec, besoin d'avoir une fille, une nière. Moi, j'existe au tout seul. Allez, au revoir. Mais la couille, on ne l'est pas. Merci, Ginda. Je n'aime pas dire ça. On va avancer dans l'émission parce que je vois l'heure qui tourne et le conducteur aussi qui doit être présent pour nos âgatrices et nos âgateurs. Alors, on passe tout de suite à mon hub. Mon hub, parce qu'en fait, moi, dans la tête, vous ne me rendez pas compte, mais j'ai le conducteur, le hub, le down et le friend et le dossier et l'âge actualité. Mais ça se voit sur ta tête, ça. Et l'heure qui tourne et l'émission qu'on doit tourner après. Ça se voit quand on est en retard. T'es là, oui, oui. Vous m'étiez 6 heures à vous faire maquiller. Pourquoi tu... Alors, moi... Oui, ils attirent à belle réelle. Moi, 57 ans, j'ai le droit de plus de temps parce que t'es plus trippée, t'es plus abîmée. Donc, t'es plus de temps. Belle, 75. Non, elles sont jeunes. Non, mais je plaisante. Non, mais il n'a pas tort. J'ai 75, mais je ne les fais pas au moins. C'est important. Et vont-nous vivants ? Allez, on passe tout de suite à mon coup de cœur. Si toi aussi, tu veux être une bombe, allez, viens, on regarde. Toi aussi, tu veux être une bombe ? Allez, viens, on s'entraîne. On respire, on inspire. Ça va bien se passer. Ah, mais c'est quoi ces courbatures de fou ? J'en peux plus. Ah, mais plus jamais je fais sport. Laissez-moi tranquille, je vais mourir. Allez, bye. Allez, bye. Ce sont des gens qui font très rarement du sport puisque moi, je fais du sport tous les... Non, mais je t'explique. Quand tu as des courbatures comme ça, à ce point-là, ça veut dire que c'est des gens qui font du sport une fois tous les 6 mois. Moi, actuellement, j'ai repris un programme sportif. Bon, ça ne se voit pas parce que je mange à côté. Mais réellement, je fais du sport. Mais ça se voit quand je peux dire. La prochaine fois, je viens, je vous montre, je vous filme une séance avec le coach. Vous pouvez la mettre. Vous pouvez faire du sport. Mais c'est mon up. Ce n'est pas un down. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est mon up. C'est mon up pour Anéa déjà parce qu'Anéa me fait beaucoup rire, tout simplement sur les réseaux sociaux et même à la télé en tant que candidate. C'est mon up parce que TikTok, ce n'est pas évident, je trouve. Je suis désolée, mais j'ai envie de le dire. C'est mon up parce que ce TikTok, il a été très critiqué. Tout le monde disait que c'est gênant. Et bien, c'est mon up parce que c'est la vie que les choses soient gênantes. Être gênant, ça fait partie aussi de la vie. Anéa, moi, je ne la connais pas. Pourquoi tu n'as pas tué un pas ? Elle peut percher, là-bas. Tu vas te casse ce qu'elle est. Et c'est mon up parce que ce qui nous fait rire, nous, ne fait pas forcément rire les autres. Et ce n'est pas grave. Il est où le problème ? Mais j'en ai marre. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ils nous disent, tu es gênante. Mais tout ce qu'on fait, c'est gênant. Moi, je crois que toutes mes vidéos dans ma vie ont été gênantes. Eh bien, on commence par toi, Anissa. Tu parles, là. Regarde. Voilà. T'as cru que t'étais le fils de je ne sais pas qui. T'as cru que t'allais avoir le pouvoir. Eh, t'es mal tombée. Toi, ton père, c'est un président. Moi, mon père, il est algérien. Je ne vais rien lâcher. Mon père, il est algérien. Désaine. Non, mais je ne m'en remets jamais. Ça, là, je l'adore. Ah, mais je ne sais pas du tout qui est cette personne. Ah, oui. Pas du tout. Non, mais oui, effectivement, on mûrit, on vieillit, on ménoposie. Non, mais après, tu es pas chez toi, c'est tout. Attends, Fred, ne parle pas trop. Ne parle pas trop, Fred. Tu veux une vidéo gênante sur toi ? Non, vas-y, tu peux décrire la plus gênante des gênantes. Allez, ajatrice, ajateur, vidéo gênante de Fred. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'avez pas compris ou quoi ? Prends de débiles. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je ne rends des comptes qu'à qui je veux. Et en l'occurrence, à personne, j'ai envie de vous dire. De petites connasses qui m'ont bien, 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 voilà. Qui m'ont bien affichée, elles s'amusent à me filmer, ben, voilà, tiens, regarde. Moi aussi, je vous snappe, et moi, il y a des milliers d'abonnés, contrairement à vous. Voilà, elles se cachent, elles se cachent. Les deux cagoles, là, elles se cachent, les deux cagoles. Bande de connards. Mais elles m'ont suivi dans le magasin, elles m'ont cassé les couilles à grand frère. Elles m'ont suivi dans les moments de me filmer. Ben, attends, j'ai honte de quoi ? Mais vas-y, j'ai une vie, attends. Mais elle a raison. Vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu m'emmerdes, là, en train de me filmer. En plus, tu me détestes, mais tu me filmes. Non, mais lol. Elles te filmer à ton insu ? Ben, bien sûr. Elles m'ont suivi dans le magasin. Attends, je sortais de grand frère. Pour que j'en arrive là, c'est qu'elles m'ont filmé pendant que tout en cachette dans les rayons. En plus, c'est le genre de meuf qui te casse sur les réseaux, qui te déteste, mais elles te filment. Et donc, toi, tu t'es dit, je vais faire pareil, je vais leur montrer ce que ça fait. Non, mais jusqu'à ce que je sortais de chériau, me filmer. Ben oui, je les ai filmés, voilà, j'ai montré. Mais elles ont réagi, comment après ça ? Elles ne sont pas sorties de la voiture. Elles riaient ? Elles ne riaient pas, non ? Elles avaient peur, oui. Et pourquoi se filmer aussi près comme ça du visage ? Parce qu'elles n'avaient pas compris. Parce que je ne suis pas trop filmé. Tu sais, moi, je ne suis pas très... Non, mais quand on est entière comme ça, on ne réfléchit pas. Voilà, tu n'étudies pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens actuellement sur les réseaux qui sont très connus et qui étudient le profil. Moi, j'en ai vu qui se mettent... Voilà, comme ça. Il faut que tout soit... Tu as une respiration. Non, moi, non, non. Voilà, je... Jinda, ne rigole pas trop. C'est ton tour. J'ai trouvé une vidéo gênante sur toi. La Sénégal, why ? La Sénégal, why ? La Sénégal, why ? Eh, eh, eh... On passe ça. Alors, moi, ce n'est pas gênant. Tu appelles ça gênant pour moi ? Tu peux y aller. Non, le fait est qu'on connaît Jinda et la voir comme ça. C'est bizarre. C'était la victoire du Sénégal au foot et voilà. Mais vous inquiétez pas, je ne me suis pas oublié. Je vais me cacher parce que je n'arrive pas à la supporter. Mais ça y est, je l'assume enfin, regardez. Regarde pas. Qu'est-ce qui t'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Là, c'est bon, stop. Ils ont mis cinq secondes, c'est parfait. J'étais au concert de Britney Spears et j'avais l'impression de voir une déesse devant moi. Donc, j'étais en euphorie totale. Si tu veux, cette vidéo est reprise de partout. Mais tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'aimer Britney Spears. Je veux dire, c'est dingue. Dans ce monde où on vit, tu as le droit. Tu as le droit. On est souvent gênant pour les jeunes. C'est les jeunes qui ont 15-16 ans. Moi, je m'en fous d'être gênant. C'est pour ça que j'ai dit ça pour Anéa. Allez, on a bien rigolé. On va passer à mon down maintenant. Alors, ce n'est pas un down pour jazz. C'est un down pour l'idée préconçue qu'il y a dans une de ses stories. Regardez, je vous explique tout. Court d'histoire même. Mon amour, tu n'es pas une fille, toi. Pourquoi ta soeur, elle t'a mis là ? Sa soeur, elle l'a mis ici. Là. Posée. devant la télé dans sa chambre à elle. Comme si c'était une fille, lui. Voilà, donc c'est des propos qui m'ont été envoyés sur le groupe Hactualité sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer les placements déplacés, tout ce que vous voyez, les actus qu'on développe sur le plateau. Donc, il est dit dans la story, mais tu n'es pas une fille. Toi, pourquoi ta soeur, elle t'a mis là ? Elle l'a mis là devant la télé dans sa chambre à elle comme si c'était une fille. Alors, oui, Fred ? Ça sous-entend quoi, ça ? Eh bien, justement. Qu'est-ce qu'elle veut sous-entendre, là ? Eh bien, justement. Elle me choque. Alors, qu'est-ce qui te choque ? Et moi, je vous explique après mes renseignements que j'ai pris sur la couleur rose et la couleur bleue. C'est hyper intéressant ce que j'ai trouvé. Ce qui me choque, c'est que tu peux mettre un petit garçon dans une chambre rose et alors ça va faire quoi ? Il va se transformer en fille tout d'un coup ? Elle a fait que le chat avait arrivé, ça va devenir une fille ? Elle répète ce que nos anciens répétaient. C'est une ancienne génération qui parlait comme ça. Donc, je ne pense pas qu'elle est là à vouloir... Enfin, ce n'est pas méchant. Parce que limite, limite, je ne sais pas. Je sais. Limite, tu es un garçon, tu ne deviens pas une fille. Ça veut dire quoi ? Non, c'est ça. En fait, à l'époque, même moi, ma grand-mère, mon âme grand-mère, ça nous disait souvent « Toi, tu es une fille, tu t'habilles en rose. Toi, tu es un garçon, tu t'habilles en bleu. » Et donc, selon le site RTL, cette façon de genrer les enfants à la naissance en leur attribuant un code couleur est un cliché absolu et d'autant plus ridicule que pendant des millénaires, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était le contraire. Figurez-vous que le rose était pour les garçons et que le bleu était pour les filles. Petit cours d'histoire, au XIIe siècle, le bleu était la couleur réservée aux filles car c'était la couleur qui était utilisée pour le manteau de la Vierge Marie. Ça se tient ? Bien sûr. Ça se tient. L'Antiquité, Fred, au moment de ta naissance. Je plaisante, bien sûr. Le rose était considéré comme un rouge pâle, donc symbole du pouvoir, de l'autorité et de la guerre donc réservé aux hommes. Et au Moyen Âge, quand le roi Saint-Louis se positionne sous la protection de la Vierge Marie, il met le bleu sur les armoiries. Le bleu devient donc la couleur royale. Le rouge rose perd peu à peu de sa virilité et se transforme en couleur de l'amour donc pour les filles. Et le rose se féministe plus tard quand Madame de Pompadour, vous connaissez tous Madame de Pompadour, l'a adoptée à Versailles parce que Madame de Pompadour était une influenceuse précurseuse. Voilà. Dis donc ! Donc en gros, moi ce que je veux vous dire c'est qu'une couleur n'a pas de genre, une matière n'a pas de genre, une odeur n'a pas de genre. Oui mais alors quand ils révèlent le sexe du bébé, même aujourd'hui en 2022 on met le ballon rose pour la fille et le ballon bleu pour le garçon. Parce qu'on n'a pas évolué. Donc il n'y a pas que jazz. Il y en a beaucoup. moi je ne pense pas du tout que ce soit de la faute de jazz. J'ai vu qu'elle s'est fait critiquer sur les réseaux par rapport à ça. Je pense aussi que c'est par rapport à notre société. Voilà tout simplement. Il y a des idées qu'il faut tout simplement faire tomber. Et rapide, tour de table vous, parce qu'il n'y a que des mamans autour de la table, est-ce que c'est des notions de genre que vous avez déjà répétées vous ça à vos enfants, Fred ? Non, moi mon fils à la naissance tout n'était pas bleu ciel dans sa chambre ni ses vêtements. Ça je, voilà, je savais que c'était un garçon forcément. Non, c'était pas forcément bleu. Alors moi je ne suis pas, franchement je vais être transparente il n'y a pas longtemps j'ai acheté un très beau polo rose à mon fils et je lui ai appris depuis petit que le rose pouvait être aussi pour les garçons parce que je sais que parfois entre eux il se dit ça. Donc du coup mon fils il n'a aucun souci avec toutes les couleurs. Moi il n'y a pas longtemps que je me suis remise moi-même en question parce que je suis rentrée dans la chambre des filles et j'aurais dit mais votre chambre elle est en bordel vous êtes des filles quoi genre sous-entendu votre chambre elle doit être rangée elle doit être propre elle doit être soignée comme si la chambre d'un garçon ne doit pas l'être. Tu as fait un cliché quoi. Ouais j'ai fait un cliché et je me suis tout de suite repris mais c'est vrai. D'ailleurs si vous vous êtes posé la question je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais depuis 75e numéro quand je reçois une invitée à côté de moi féminine je lui mets toujours le mug bleu et moi je vous le dis et un homme je lui mets toujours le mug rose volontairement j'inverse parce que ça me saoule oui c'est bien on n'a rien dit mais en fait j'ai remarqué comme ça me casse les burmes et bien je change volontairement mais j'ai remarqué qu'on se prend la tête pour rien il y a tellement pire dans la vie mais ça veut dire beaucoup ben oui ça veut dire beaucoup parce qu'après il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau en fonction de tous ces clichés et tous ces codes qu'on leur impose Fred c'est à toi tu vas nous communiquer ton up ton coup de coeur de la semaine as-tu des coups de coeur parfois parfois oui j'ai quelques coups de coeur est-ce que tu en as un cette semaine oui c'est Mélanite ah pourquoi Mélanite je vous invite à regarder la vidéo non non je ne peux pas être roi non c'est pas toi non c'est non non c'est vraiment moi non vraiment ça ça c'est moi ça attends regarde de plus près c'est moi c'est moi c'est moi c'est vraiment moi tu t'as chiqué le gars merci tout le monde merci Forbes merci ma maquilleuse merci mon photographe merci mon styliste merci Loka Markel je vous aime je vous aime je vous aime merci merci je suis quelqu'un merci 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 mais comment elle a pas mal à la main quand elle fait ça je te jure moi ça me fait marre elle me fait rire elle a pas changé elle a fait des caisses et des tonnes mais j'adore voilà elle s'aime elle voilà de toute façon dans la vie il faut s'aimer soi-même déjà parce que si on l'attend après les autres pour te dire voilà elle a raison on n'est jamais mieux sans vivre par soi-même elle a raison en plus c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup je t'embrasse mais la night elle a raison moi j'ai aimé Maïsan vous savez ce qu'elle aurait dit elle aurait dit oh là là c'est moi c'est moi ah non pardon c'est mon filtre Hollywood 2 sur FaceApp elle adore elle a beaucoup d'humour je serais le rétard et il y a Anéa aussi il y a quelques temps qui avait fait pareil aussi qui disait qu'il fallait dire qu'on est belle et qu'il fallait pas avoir honte de le dire et elle a totalement raison mais la night de toute façon déjà quelqu'un qui s'aime il réussit beaucoup mieux dans la vie c'est vrai mais quelqu'un qui s'aime se fait aimer par les autres après il y a s'aimer il y a certaines pour Dieu et puis il y a ceux qui s'aiment tout simplement non mais en fait je veux dire voilà j'ai compris Fred tu es belle Alissa tu es belle Jinda tu es belle je suis beau tu es belle ajatrice tu es beau ajateur on est tous l'important c'est d'avoir un beau coeur exactement je suis désolée c'est vrai et c'est quoi ton down je suis sûr que le coup de gueule tu dois mettre moins de temps à le trouver je trouve qu'actuellement il y a des petits malins qui s'amusent à agresser des gens et à les filmer et à les mettre sur les réseaux je trouve ça vraiment mais lamentable moi il y en a un qui me le fasse et bien on regarde on dit qu'on a une vidéo regardez votre gars Serge vous l'avez vu non voilà donc il s'agit de Serge si je ne me trompe pas c'est ça le manager de Ylan c'est ça voilà il a posté une photo de lui par la suite vous voyez à l'écran il était quand même sacrément sacrément amoché ouais tout à fait on l'a contacté justement oui on l'a contacté Serge et Serge je crois qu'il est avec nous en zoom alors je devais avoir la confirmation il est bien avec nous c'est ça on va l'accueillir voilà on va accueillir le manager Ylan bonjour Serge beaucoup salut Sam salut Dida salut Anissa et je te présente Fred qui est avec nous cette semaine alors on a vu ta vidéo dans laquelle tu te fais agresser il me semble que tu te fais gazer si je ne me trompe pas exactement oui je me fais gazer après rouer de cou qu'est-ce qui t'est arrivé Serge je revenais de mon bureau en Suisse j'allais justement au restaurant pour acheter à manger d'ailleurs vous le voyez sur la vidéo je suis en train de pianoter j'attends devant le restaurant déjà 2-3 minutes avant il avait essayé de me provoquer je lui dis écoute je vais t'expliquer un truc si toi et moi on a un problème moi je suis solvable toi non c'est à dire que si je te paye quelque chose c'est moi qui vais payer donc c'est mieux je t'évite tu vois c'est mieux je t'évite je te calcules pas et comme il a vu que ces provocations orales et avec les mains ça n'allait pas il est parti moi dans ma tête il est parti c'est fini et d'un coup j'entends il dit vous voyez votre gaz Serge regardez et il me donc en fait je me retourne pour regarder ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire en pleine face il m'a envoyé la gazeuse sauf que quand il envoie la gazeuse mais on ne parle pas d'un petit truc c'est un truc qui est comme ça c'est conséquent d'ailleurs ça a été vu dans les vidéos de la ville sauf que quand il fait ça moi je me dis c'est fini le gars il tombe sur moi avec ses potes j'entends des coups donc déjà j'ai les yeux fermés j'essaye de me débattre pour essayer d'avoir vous imaginez une gazeuse vous avez ça gratte ça chauffe de partout donc je me suis déshabillé j'ai une veste bleue sur la vidéo je l'ai enlevée je l'ai jetée je n'ai même pas où elle était et j'entends sur moi tout 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 donc j'essaye de me débattre donc j'essaye de me débattre non seulement avec mes yeux mais aussi en train d'essayer de me défendre ce que je ne vois même pas et de fil en aiguille je crie il y a une épicerie à côté je dis au mec s'il te plaît apporte moi de l'eau ou un truc n'importe quoi donc il m'apporte une palette d'eau et il y a un gars aussi je crois qui m'a apporté un petit seau d'eau je commence à laver mon visage je lave mon visage en fait je me rends compte que les coups qu'il était en train de donner ça m'avait fuméfié l'oeil en fait mais à l'intérieur vous savez la gazeuse en fait c'est une sorte de quand le liquide il est costaud c'est une sorte de pâte qui s'installe dans votre vie je pense que ça aime qu'il avait envers moi peut-être qu'il avait aussi envers Ilan d'accord c'est très bien en tout cas que tu ailles bien maintenant et que tu puisses poursuivre ton petit bout de chemin voilà merci Serge d'être intervenu pour nous expliquer les dessous de cette vidéo qu'a tourné sur les réseaux sociaux je l'avais vu moi aussi merci beaucoup merci 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 beaucoup salut à bientôt oui c'est vrai que j'ai vu cette vidéo tournée sur TikTok sans savoir que c'était l'agent d'Ilan et j'ai été choquée parce que bon c'était une agression je pensais que c'était une agression gratuite comme on voit comme on a dit rappelez-vous même Ali le retraité ah oui qui est parti quelques jours après qui a été traîné par des jeunes qui se filmaient en rigolant c'est quoi ce truc de filmer les gens parce que les gens deviennent fous enfin les gens sont et puis c'est aussi un fléau au collège au lycée où ils s'attendent à la sortie ils se filment le but c'est d'humilier vous avez déjà été agressé dans la rue vous avez déjà arrivé un truc vous avez déjà flippé mais moi déjà quand je marche dans la rue il y a tous les mecs du 9-4 autour de moi mais normal Fred 9-4 donc toi c'est les gens qui flippent bah moi en fait alors paradoxalement bon on a les cités près de chez nous et puis pas des moindres moi la dernière fois la dernière plus d'anecdotes ils étaient à peu près 14-15 des petits jeunes de cités viens on fait un snap enfin ils étaient un peu viens on fait un selfie oh Fred Fred déjà je les mets au pli déjà c'est bonjour déjà les snaps c'est pareil déjà ils sont tellement décontenancés en fait ils se mettent à rire non moi je suis la daronne mais des fois ça aide on pousse un peu la télé ça aide mais je suis la daronne des fois c'est les petits du quartier justement qui te protègent tu vois c'est ces gens là qui sont un petit peu foufous qui finiront par protéger Jinda toi non pas du tout jamais ouais non pareil 9-4 9-4 et bah moi non plus et moi j'ai une petite astuce mais vous allez dire il est complètement barjot celui-là quand je fais des trajets entre le travail et chez moi j'ai toujours une caméra qu'on ne voit pas qui est comme un pins en fait et mon trajet il est pris en caméra avec la géolocalisation oh la la je suis un peu mais non mais t'as raison c'est jamais je suis pochondriaque tu sais je me fais des psychoses de tout et puis moi pendant très longtemps et dans beaucoup d'endroits où je vais je suis toujours accompagnée d'un malinois donc ça aide aussi un quoi ? un malinois ah le chien voilà donc ça aide aussi bah oui ça impressionne mais après j'ai pas vraiment eu de soucis avec XSO et bah merci Fred de nous avoir partagé ton coup de coeur et ton coup de gueule on va passer au dossier de la semaine et vous allez voir quel dossier je lance le magnéto et vous allez toutes pouvoir nous donner votre avis et vous aussi à la maison habitué au carton d'audience après un bon lancement avec l'intégration de comédiens la saison 11 des Marseillais au Mexique semble rencontrer quelques turbulences les Marseillais au plus bas les audiences en chute libre W9 voit ces audiences chuter après les pics de Julien Tanti destiné à son ancienne agente oh les clochards arrêtez de parler arrêtez de payer les gens pour faire les interviews faire de la politique et taisez-vous bande de clown société de clown ah 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 des nouvelles turbulences se font plus que ressentir entre les deux anciennes meilleures amies Carla et Maéva je pense que si Maéva avait voulu être à notre mariage elle aurait pu venir directement sur place elle savait où c'était s'il vous plaît faut que la sorcière arrête de mentir c'est elle qui m'a fait de la sorcellerie pendant des années et MDR elle m'a invité publiquement à son mariage rien ne va plus quand même Warda voyante dite rivale de Danae décide de s'en mêler espèce de cagole tu savais que ton ex-copine se faisait raqueter par une fausse voyante d'escroc d'ailleurs tu étais chez l'une de ces soirées de tu rigolais avec cette fausse voyante tu fais que piquer Carla comme une grosse sorcière de rageuse la réconciliation entre Julien Tanti et Thibaut Garcia I'm friend of Julien Tanti alors là on est là comme ça friend of Julien Tanti merci Eva et Greg qui semblent officialiser à nouveau leur couple sur leur réseau baby c'est quoi cette veste tu te rappelles c'est ça que tu as fait cadeau pour pour quand ? pour Noël c'est quoi le cadeau que je te fais ? c'est la veste tu es contente ? je voyage avec il va être trop froid tu veux que je te mette un peu de mon parfum dessus ? moi tu as mon odeur tu veux ? tu m'aimes ouais comment ? et toi tu m'aimes ? quand t'es avec moi je fly toute la night j'ai pas le thai donne moi ton numéro moi je vis le sky je mets le fuego conflit réconciliation retour de flammes sciences occultes et audiences divisées par deux le programme les marseillais de W9 est-il aussi insubmersible que le Titanic ? et non pas de Steven Spielberg voilà on vous donne un Oscar quand même pour les voix qu'on a jouées incroyable vous avez reconnu certainement la voix de Sabrina qui interprète Warda c'est ça Carla interprétée par Anissa Maïva Guénard interprétée par Jinda et moi comme à mon habitude je fais les musiques que nous n'avons pas c'est ça voilà bon Fred on va parler des audiences dans un premier temps les filles qu'est-ce qui se passe ? tous les médias en ce moment ils sont en train de dire les audiences divisées par deux entre 350 et 500 000 mardi dernier c'était 370 000 les marseillais on n'était pas habitué à ça Fred t'es choqué ? je ne suis pas choqué déjà je ne regarde pas puis en plus je m'en tape donc forcément je dis la vérité je ne vais pas te mentir à un moment donné je ne vais pas mentir dans tout le monde les marseillais je ne me regarde pas pourquoi ? parce que je ne m'intéresse pas mais même moi toutes les télé-réalités que j'ai fait j'ai regardé pour voir un peu les dégâts au montage mais la télé-réalité en soi je ne la regarde pas je suis au courant par les réseaux bien sûr que je suis au courant on est plus ou moins au courant de tel ou tel petit scandale mais je ne suis pas une super fan je veux que les gens sachent de télé-réalité c'est-à-dire que tu préfères consommer sur les réseaux sociaux mais tu n'es pas la seule il y en a beaucoup qui disent ça et le nombre d'ajateurs qui disent je ne regarde plus la télé-réalité mais je regarde sur les réseaux et je regarde l'ajat c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avant vous les filles comment vous analysez les audiences comment elles sont ces audiences pourquoi les médias se divisaient par deux parce que c'est complètement le cas quand on est en moyenne à 400 000 téléspectateurs là où juste la saison dernière saison 10 à Dubaï c'était 780 000 téléspectateurs en moyenne la saison aux Caraïbes 819 000 on le sait il y a même eu des pics à 1 million de téléspectateurs et là on passe à moins de 400 000 téléspectateurs 480 en moyenne sur 15 épisodes en moyenne nous aussi on a eu des pics d'un million avec les anges mais c'était il y a longtemps c'était il y a très longtemps il y a très longtemps mais tu as l'impression que là ce qu'on est en train de vivre avec les Marseillais c'était ce qui se passait déjà à l'époque prématurément avec les anges après il y a des programmes aussi qui s'essoufflent et puis après ça peut être beaucoup de choses c'est moi qui dis ça j'en sais rien ça peut être aussi tous ces petits scandales enfin les gens peut-être qu'ils se lassent à un moment donné aussi ah vous pensez qu'il peut y avoir un lien comme dit Fred avec des polémiques à répétition voilà et puis les gens se lassent de leur voir leur afficher leur fortune parce que c'est ce qu'ils font enfin je veux dire peut-être qu'il y a tout un tas de paramètres qui se mettent au milieu il n'y a pas que le fait enfin je ne sais pas comment expliquer en fait cette innocence qu'il y avait au départ dans les téléréalités qu'on a retrouvée je ne sais pas chez Loana si on ne va pas le répéter pendant 25 ans si il faut le répéter parce que le public ne supporte plus en fait je trouve que c'est tout est pourquoi tu n'es pas d'accord ah non fini fini tout est scénarisé pourquoi tout est scénarisé en fait ça y est ça commence à nous fatiguer on sait qu'un tel va sortir avec lui on sait qu'ils vont se séparer mais se remettre ensemble à un moment donné il n'y a plus de surprise il n'y a plus rien et on sait que ce n'est pas eux parce qu'on les a découvert sur les réseaux aussi alors avant qu'on passe au gros tacle entre Maëva Guénam Carla Moreau mais Carla qui n'a pas répondu il me semble il faut l'analyser il y a même la voyante Warda la rivale du Danae enfin au moment de la polémique sorcellerie qui s'est exprimée juste comment vous analysez pour terminer sur les audiences ce puzzle de Julien Tanti il a mis gros vendredi pour les Marseillais merci à tous pour votre fidélité 422 000 un vendredi c'est incroyable mais vrai alors est-ce que c'est ironique de la part on peut se poser la question parce qu'en ce moment les petits sublits ils sont multiples chez Julien Tanti quand il dit 422 000 c'est incroyable mais vrai c'est ironique ou alors qu'est-ce qui est incroyable mais vrai c'est de l'ironie tu le vois comme de l'ironie moi je pense qu'il défend son programme c'est de l'ironie en même temps effectivement il défend son programme enfin il essaye de je sais pas de garder la face soit c'est de l'ironie soit il défend son programme pour moi oui mais parce que quelques jours avant en fait les audiences étaient même en dessous de 400 000 téléspectateurs donc pour moi quand il dit 422 000 c'est un exploit vous n'avez pas regardé les audiences vraiment à quelques jours avant ce fameux vendredi on était à des 379 000 téléspectateurs je sais pas si vous vous rendez compte si c'est vrai donc pour lui le fait peut-être le fait peut-être d'atteindre 422 000 téléspectateurs bah il voit ça comme un exploit c'est en train de faire comme les uns et on a la réponse de Paga aussi à la baisse des audiences qui dit oui il y aura une nouvelle saison des Marseillais on finit celle qui est au Mexique et comme certains peuvent le prétendre les audiences sont très bonnes en vrai il y a la nouvelle plateforme qui s'appelle Salto donc il dit qu'il y a une petite baisse des audiences sur W9 mais que le cumulé est énorme et on est content et ça continue alors a-t-on les audiences de Salto ? et non bah non alors comment vérifier ? d'après Europe 1 en plus au mois de janvier il y avait 700 000 abonnés sur cette plateforme de Salto donc pardon mais on sait que 700 000 abonnés ils regardent pas tous les Marseillais on peut pas donner de chiffres comme ça donc c'est les seuls chiffres qu'on a par rapport à Salto donc Paga il s'avance pour moi un petit peu vite allez je vous propose d'aller dans les pics dans les tacles qui ont tourné qui ont été relevés sur les réseaux sociaux t'as pas pu passer à côté Fran si t'es passée à côté ? Maëva Guénam Maëva Guénam qui fait des déclarations suite à une interview de Carla et Kevin t'as pas vu ça ? je l'ai entendu parler oui par rapport à l'histoire du mariage bon bah par rapport à la dispute d'avant par rapport à la sorcellerie tout est lié alors comment tout a commencé ? qu'est-ce qui justifie de tels pics de tels tacles sur les réseaux sociaux ? bah tout a commencé par rapport à l'interview de Carla et Kevin il y a Carla qui dit je pense que si elle avait voulu être là elle aurait pu venir directement sur place elle savait les manières et elle savait où c'était mais ça veut dire quoi ? elle savait les manières et elle savait où c'était ? je pense qu'elle savait elle sait comment on est entre nous elle sait que c'est des codes voilà c'est des codes entre eux je pense j'ai même pas besoin de lui dire qu'elle pouvait venir toute seule moi j'ai compris ça comme ça ah oui mais tu vas pas à un mariage si t'es pas invitée déjà d'une et de deux au vu des antécédents et de cette grosse polémique où tu lui as fait de la sorcellerie parlons clairement français je vois pas Maeva débarquer par surprise au mariage de Carla et Kevin tu la comprends toi la colère de Maeva sur les réseaux sociaux après avoir découvert ces déclarations de Kevin et Carla ? moi je me dis que si demain il y a quelqu'un qui j'apprends qu'il y a quelqu'un qui fait de la sorcellerie contre moi pour me nuire pour me faire du mal mais ça je la comprends est-ce que vous auriez réagi comme Maeva Guénam ? est-ce que c'est justifié son coup de gueule ? elle a dit quand même il faut que la sorcière arrête de mentir c'est elle qui m'a fait de la sorcellerie pendant des années je n'allais pas aller au mariage d'une fille qui m'a fait de la sorcellerie et qui m'a souhaité du mal je ne sais pas c'est une fille mauvaise je ne t'ai jamais fait aucun mal que du bien sorcière non c'est pas moi je mets l'intonation parce qu'il y a plein de eux mais non mais elle a complètement raison Maeva même si elle est un peu virulente dans ses propos excessive ouais c'est un peu excessive mais on peut la comprendre aussi ça lui a fait du mal même si pour ma part je trouve ça bizarre si ça t'a fait beaucoup de mal d'en jouer dans les marseillais ça on l'avait dit vous l'avez expliqué voilà donc si ça t'a fait du mal moi si j'avais été à sa place j'aurais dit à la production de ne pas montrer ça à l'antenne parce que ça t'a vraiment affecté mais bon ça c'est autre chose mais en tout cas la déclaration de Maeva il y a même son assistant Akram qui a fait aussi des commentaires que je ne retrouve pas le camembert elle est née elle est née avant le culot je ne vois que ça comme explication où Maeva qui dit le camembert qui dit au roquefort elle m'a invité publiquement pipi bah oui une invitation ce n'est pas public en fait tu envoies en privé un petit message tu lui dis est-ce que tu veux bien venir à mon mariage tu reçois à faire part c'est la tradition il y avait des invitations qui étaient sorties sur les réseaux sociaux avec des faux papillons comment ça se passe sur les réseaux sociaux et toi comment tu te positionnes Fred ? je comprends que Maeva le prenne mal demain quelqu'un te fait de la sorcellerie moi c'est terminé je suis très honnête je vous dis ça fait peur surtout si on y croit un peu ça peut faire peur des gens faibles ça peut impacter des gens forts encore moi bon mais il y a des gens que ça peut impacter gravement quelques semaines après cette fameuse polémique on les a revues ensemble Ah oui alors là Maeva et Carla on les a revues ensemble elles chantaient sur Américo Macias exactement elles ont fait la paix c'était une surprise totale selon nous elles avaient fait la paix genre comme ça on ne savait pas et quelques mois après encore on ne les voit plus ensemble et elle n'a pas été au mariage ben moi je pense non elle n'a pas été au mariage pas du tout je pense que Maeva franchement ça se voit qu'elle a un gros coeur qu'elle a bon coeur elle a voulu pardonner sauf que Maeva est entourée et je pense qu'on lui dit quand même fais attention parce qu'à partir du moment où elle a appris d'autres choses ah peut-être effectivement très pertinent on ne sait pas parce qu'elle a dit à un moment donné elle a dit attention parce que si je me mets à ouvrir ma bouche ça va faire très mal donc quand t'entends ça tu te dis mais qu'est-ce qu'elle peut dire parce qu'elle doit prendre certainement elle doit prendre ce qu'elle entend comme des pics peut-être sinon elle ne réagirait pas avec autant de béhémence et en plus elle a dissocié Carla de Kevin parce qu'elle dit et toi Kevin Gage je t'aime et je t'aimerais toujours t'es vraiment quelqu'un de bien elle a de la chance d'être tombée sur quelqu'un avec un coeur comme toi ta sorcière on aime le petit pic encore à la fin mais voilà elle dissocie les choses elle dit même que si Kevin là par contre j'ai pas compris parce qu'elle a dit à un moment si Kevin m'avait invité sous-entendu je serais venue mais c'est le mariage de Carla et Kevin non moi j'ai compris si ça avait été Kevin tout seul qui m'avait invité à venir le voir j'y serais allée sans problème au mariage non mais genre non je pense en général ouais ah on n'a pas compris je pense que ça passe pas en fait ce qu'elle lui a fait Carla ça passe pas moi je rejoins Anissa je pense effectivement qu'elles se sont rigocinées en cours de route mais après voilà elle est entourée elle entend les gens qui l'affluent qui ont eu influence peut-être sur elle moi je te rejoins parce que oui on connait on a 75 ans on sait de quoi on parle allez on va avancer avec les interventions de la médium de la voyante Warda des interventions quand même très véhémentes sur les réseaux sociaux elle a dit tu savais que ton ex-copine se faisait raqueter par une fausse voyante d'escroc d'ailleurs tu étais chez l'une de ces soirées de bip ou encore quand tu frappais ta mère et quand ta mère t'a dénoncé tu as joué la carte elle est dépressive elle a perdu son travail c'est pas toi qui cherchais ta mère dans tout Marseille Miss Kina elle avait plus de batterie elle était avec ses copines à papoter tu as débarqué dans la boutique et tu l'as frappé tu veux qu'on la sorte la vidéo mais pourquoi faire ces déclarations aujourd'hui ? en fait tout comme nous sur les réseaux sociaux beaucoup se posent la question de savoir pourquoi cette sortie de Warda pourquoi faire des déclarations notamment sur la mère de Maéva alors on a vu je sais pas si vous l'avez tous vu cette fameuse vidéo tu l'avais vu j'ai vu j'ai vu j'étais choquée alors après j'ai vu dans les commentaires que c'était pas maintenant non non ça remonte ah oui ça remonte j'étais un peu choquée mais pourquoi on reparlait maintenant ? attends on me dit qu'on a la vidéo et vous reparlez juste après les films c'est normal que ma fille m'a évagué norme vous savez c'est ce que vous aimez elle frappe sa mère parce que c'est ma taille de pris 50 euros dans son sac pour aller chercher les cigarettes ma mère elle a fait une dépression voilà en pleine dépression parce qu'elle s'est fait virer de son travail voilà elle s'est fait renvoyer ben hier soir on s'est disputé d'ailleurs j'ai pas dormi de la nuit et elle a pris des cachets je l'ai fait revomir des cachets ben voilà ça faisait un moment en fait que j'avais dit à ma mère que je voulais vivre seule et ma mère je pense qu'elle veut pas couper le cordon avec moi elle m'a dit ah ouais ben tu veux me gâcher ma vie ben je vais te gâcher la tienne donc elle m'a repris des cachets j'avais pas vu et elle a fait ses snaps en disant totalement de la merde en gros elle a fait ça pour attirer mon attention parce que je lui faisais un petit peu la gueule donc les explications de Maëva Guénam sont différentes de celles de sa mère dans le snap qui précédait et différentes de celles de Warda qui ont été faites très récemment sur les réseaux sociaux et la voyante Warda finit son poste en disant tu sais ta mère t'a pardonné tu devrais faire de même car la vraie histoire tu la connais avec tu veux qu'on sorte la vidéo mais oui c'est ça en fait que le public se dit mais quelle vidéo mais surtout elle dit bien Warda quand elle dit espèce de cagote tu savais que ton ex-copine se faisait raqueter par une fausse voyante donc là elle parle de Danae de Danae et on sait qu'il y a eu un conflit entre Danae et Warda et ce qu'elle veut sous-entendre Warda c'est que Maëva connaissait déjà avant que ça sorte toutes ces histoires elle savait c'est ce que je comprends moi elle savait que Carla allait voir une voyante puisqu'elle dit vous étiez ensemble à une soirée selon Warda oui mais alors c'est que je comprends rien c'est quoi cette histoire elle a été victime de sorcellerie mais elle sait tout le temps que l'autre elle fait de la sorcellerie contre elle elle est au courant selon Warda bon bah alors c'est quoi c'est pour faire du bœuf c'est pas possible enfin je comprends pas selon Warda alors si maintenant est-ce que c'est vrai moi je pense que Warda a pris la défense de Carla parce que Carla se retrouve seule face à tout le monde quand même face à tous les Marseillais quand tu fais la sorcellerie contre les gens mais attends à qui dis-tu t'inquiète pas je connais ça et je pourrais jamais pardonner ça mais c'est vrai qu'à côté Warda elle se dit t'as la petite en face qui est toute seule que tout le monde lui tombe dessus un jour Maëva pardonne un autre jour elle pardonne pas ce qui est totalement légitime par rapport à Maëva ce que je comprends c'est que je pense que Warda a voulu prendre la défense de celle qui était en faiblesse tu vois ce que je veux dire et c'est bizarre parce qu'elle dit quand même Warda tu devrais faire de même c'est à dire pardonner pardonner donc Warda voudrait que Maëva pardonne Carla enfin cette histoire j'ai l'impression qu'on va jamais en finir mais c'est vrai que ça fait un moment que ça dure quand même un an on avance avec l'officialisation par contre je n'ai pas réussi à le dire selon Melty du couple Greg et Maëva centième officialisation alors est-ce qu'on peut parler d'officialisation ou alors est-ce qu'on parle de rapprochement de coup de buzz bref vous nous connaissez on va parler de tout librement mais redécouvrons d'abord les stories de Maëva et Greg je m'aime ouais comment et toi tu m'aime je crois quand t'es avec moi t'as le truc jusqu'aux oreilles je fly toute la night j'ai pas le tie don moi ton numéro moi je vis le sky je mets le fuego alors est-ce qu'on peut parler d'officialisation comme le dit Melty t'y crois toi Fred t'as suivi les on est ensemble on est pas ensemble on est ensemble on est pas ensemble et leurs basses fans qu'on crée un boycott tu sais qu'il y a eu un boycott écoute dans ma propre vie j'ai déjà pas d'histoire de rien du tout ni de cul ni de rien du tout alors tu te doutes bien que on est deux j'ai du mal à tu vois ce que je veux dire après je suis au courant effectivement qu'ils ont été en couple après plus en couple comme dans tout ce milieu de télé-réalité il n'y a pas que il n'y a pas que de la télé-réalité il n'y a pas que de la télé-réalité je t'aime moi non plus j'allais juste te demander est-ce que ça fait comme Anissa plus de 7 ans que t'as rien fait à moi ça fait depuis que je dis pas de connerie 2014 à 2014 8 ans alors 8 ans mais quand je dis rien c'est rien c'est pas pareil que toi pareil que toi c'est ce qu'on me dit souvent j'ai pas besoin de prendre les gélules moi je suis redemmi vierge non on n'a plus d'autres on n'en a plus on est comme les barbies on a intérêt à prendre le prochain avec un micro pénis non non il n'y a pas de prochain voilà c'est l'amour mais moi c'est pareil ça ne me manque pas dans ma vie mais pas du tout j'ai tellement plein d'autres priorités j'ai tellement envie j'arrive à être heureuse et je suis fière de moi j'arrive à être heureuse sans sexe alors qu'il n'y a quasiment personne qui arrive à être heureuse sans sexe après je ne vous cache pas que j'ai eu une vie avant auparavant j'ai des souvenirs mais j'ai tellement je crois qu'on vit sur nos souvenirs en fait on vit sur nos souvenirs vous ne voulez pas faire une émission spéciale mais je te jure mais pas les chefs on se fasse une émission parce que en vérité on n'a pas un oeil de verre et une jambe de bois demain on fait ça le vélo tu sais j'ai le terme ça commence aujourd'hui le phallus ne me fait plus rien voilà non ? non mais en fait c'est pas non mais c'est non j'y pense même pas et les femmes ? ah non c'est pas mon truc non c'est pas mon truc c'est pas mon truc c'est pas non 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 pas du tout jamais tenté ? ben j'ai jamais été attirée puis je me suis jamais retrouvée confrontée à ce genre de situation et à la base ben non à la base je suis hétéro et thérault quoi mais bon mais t'as le droit c'est pas un crime mais après j'ai le droit et puis après j'ai plein de copines qui sont voilà et que j'adore et que j'embrasse mais tu peux le dire c'est lesbienne voilà lesbienne chacun fait comme il veut je veux dire ça ça devrait même pas rentrer en ligne de compte où que ce soit la sexualité des gens ça les regarde eux c'est tout à partir du moment où c'est propre les enfants les machins mais après le reste les gens font ce qu'ils veulent mais c'est comme moi je suis hétéro et je le vis très bien mais bien sûr j'ai aucun problème avec ça bien sûr les gens font ce qu'ils veulent du moment que les gens ont une valeur de coeur ce sont des gens bien merci le reste on s'en fout ah Fred ah il y a un petit chat qui souffre dehors non j'en ai accru en plus là déjà je sautais je sautais sur la fenêtre non mais c'est vrai que c'est rare non mais bon on revient sur maïve et greg alors est-ce que c'est une véritable officialisation comme l'a dit Melty est-ce qu'ils se sont rapprochés est-ce que c'est un coup de buzz est-ce que vous y croyez voilà tout simplement personnellement j'y crois pas j'y crois pas rappelez-vous il y avait le before des marseillais une émission sur W9 où greg a dit au effort maïva t'avais un mec à Dubaï vous vous souvenez pas de ça c'est bien sûr et ben voilà donc comment tu peux ensuite quelques semaines après dire vous êtes en couple vous laissez sous-entendre que vous êtes en couple moi je n'y crois pas c'est pour le bien de l'émission en plus ça cartonne pas au niveau audience donc ils en jouent moi j'y crois dans le sens où je me dis il n'y a pas que j'ai la réalité dans la vraie vie parfois tu oublies ton ex et une fois que tu le revois il y a cette attirance charnelle qui revient et j'ai remarqué que ça dépend quel ex oui ça dépend quel ex un hé que maïva par exemple elle est très 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 attirée par elle est très possessive très très possessive avec greg dès qu'il a une copine ou quoi elle veut montrer qu'elle est là je suis là j'existe et j'existerai toute sa vie donc du coup ça fait fuir les copines de greg et c'est un cercle vicieux c'est le chien qui se mord la queue finalement après je ne sais pas s'il y a un lien ou pas mais Akram et maïva ce sont unfollow de instagram et on sait qu'il y a quelques temps il y avait déjà une petite friction quand il y avait eu un rapprochement entre greg et maïva parce qu'apparemment Akram prend beaucoup de place forcément dans la vie de maïva ce qui ne plairait pas à greg et là ils se sont unfollow est-ce que c'est dû au fait qu'ils soient en couple ou pas je déteste qu'on me prend la tête quand j'unfollow quelqu'un ça c'est le truc qui me saoule tu nous en as déjà parlé si j'unfollow j'unfollow ouais attends mais c'est vrai c'est bon et c'est pas parce que je croiserai cette personne que je serai pas cordiale que je serai pas agréable que je dirai pas bonjour que ça me prend pas plaisir de la voir il n'y a plus envie de voir ses stories et sa gueule ils nous font des problèmes après voilà c'est comme si quand on ne veut plus parler à quelqu'un ça nous fait des problèmes free and follow free and follow allez on continue l'update marseillais avec Julien Tantier Thibaut Garcia ah ouais mais ils se sont réconciliés regardez ah oui mais les filles elles vont te remémorer Fred t'inquiète regarde de 14 I'm friend of Julien Tantier alors là on est là comme ça friend of Julien Tantier t'as vu il t'appelle Fred of Julien Tantier Fred of Julien Tantier je tiens quand vous précisez qu'en 2014 Julien Tantier est venu chez moi dans ma maison vous êtes sortis ensemble voilà il est venu chez moi il était avec des copains et je les ai foutus pourquoi il a fait les mecs que je connaissais à peine parce qu'il y avait Vanessa qui était chez moi il y avait l'appât et bref il a toujours été gentil avec moi Julien Tantier il m'avait invité après son anniversaire pourquoi tu les as foutus dehors parce qu'ils n'étaient pas en état d'être chez moi c'est tout et puis bon c'est bon il y a des hôtels ils étaient tellement ils voulaient t'envers dans le salon c'est pas un chenil chez moi il y a des hôtels ils cassez-vous bah oui c'est pas un chenil bah attends non c'est pas c'est chez moi c'est pas un hôtel chez moi après ils étaient ils avaient un peu fait la fête comme tous les jeunes voilà ils étaient fatigués allez frère c'est pas grave on dort là on dit non tu dors nulle part vas-y casse-toi il y a un hôtel tu te bats c'est tout ça n'a pas empêché de m'inviter après son anniversaire je crois deux ans après il m'a même attendu en bas de la discothèque qu'il avait privatisé à Belle Garde à côté de chez moi j'étais venue avec une copine on l'a été reçu comme des rênes il y avait quelques candidats c'était sympa moi j'y avais été parce que ma copine voulait absolument y aller elle était vachement mais il a toujours été gentil avec moi je l'avais rencontré aussi au cours d'un booking à Perfignan non ? j'ai fait des bookings aussi avec Julien il a toujours été très bien veillé avec moi c'est quelqu'un de solaire en fait quand il est là il y a de l'ambiance il est naturel et puis moi je me rappelle au cours de la soirée de son anniversaire il venait tu veux boire quelque chose il était très agréable prévenant prévenant alors qu'est-ce qui s'était passé entre Thibaut Garcia et Julien Tanti qu'on avait découvert dans la première des saisons des Marseillais ils ont commencé ensemble je crois qu'ils s'étaient disputés parce que dans une voiture il y avait Julien qui avait filmé non c'était Thibaut et Jessica qui avaient filmé Julien et Manon à un moment qu'il ne fallait pas il me semble que c'était ça rappelez-moi ça ils étaient bourrés est-ce que c'est ça ou pas ? c'est ça voilà et donc du coup depuis ce jour-là je crois qu'ils ne se parlent plus parce que chacun pensait que c'était malveillant l'un envers l'autre parce que quand on est bourré on ne nous prend pas en vidéo en fait Julien avait laissé sous-entendre que les stories avaient été mises exprès un peu pour le nuire je me souviens voilà c'était malveillant je me souviens et moi je me demande alors c'est une vraie supposition on devrait mettre un logo maintenant supposition ok assumé voilà et bien je me demande et on va en parler plus tard au cours de l'âge actualité mais je me demande s'ils ne vont pas participer aux apprentis aventuriens ensemble ah oui il y a le tournage bientôt peut-être qu'il va se passer quelque chose les alliances avant j'en sais rien supposition quoi ça serait bien moi j'aurais bien voulu le faire les apprentis aventuriers que tu avais aimé me le dire et bien là je suis baillante 57 ans putain mais ils ne se prennent toujours que des jeunes je ne comprends pas moi vive les vieux vive nous oh ouais enfin bon ça serait bien qu'ils pensent à moi j'ai un peu besoin de thunes en plus attendez bah oui de toute façon j'y vais pourquoi il va falloir arrêter non mais là je n'ai pas envie de mentir voilà moi je sais pourquoi j'y vais c'est tout la télé c'est pas c'est la télé tous les jours dans ma vie en tout cas Thibault ils ont fait des souris qui laissaient sous-entendre qu'ils allaient être absents un petit moment oui on va en parler là très bientôt attention Fred le chocolat c'est bon pour la santé bah déjà qu'il a fait les tac pas tac tac si elle ne peut pas manger de chocolat on va où hein bon allez on va passer on en a terminé ou vous avez un mot à rajouter sur les marseillais rien non c'est bon j'ai pas compris non j'ai dit déjà qu'il n'y avait pas tac tac bim boum tchoucou tchoucoucou on va me dire bon allez c'était nul je fais des blagues tellement nulle personne ne comprend moi j'ai compris merci Fred on va passer à l'âge actualité l'âge actualité je vous le rappelle il se cache un candidat derrière une actualité je me mets en mode question pour un champion Samuel Etienne ok et vous allez deviner vous buzzer vous me dites de quel candidat il s'agit et on papote de la news correspondante et vous participez avec nous à la maison dans la barre de commentaires et vous pouvez nous écrire sur le compte Agactualité et sur Twitter aussi je l'ai créé Agactualité tweetez mettez nous en tétés mais j'admire ton professionnalisme pourquoi ? mais parce que moi aussi j'aimerais bien parler comme ça tu vois comme Claire Chazal tu vois c'est posé je ne vois pas du tout Claire Chazal tu t'exprimes très bien oh merci Fred si tu t'exprimes mal je te le dirai aussi bah ouais allez au revoir par contre je commence à voir chaud et bah t'as un ventilateur je te prête si je te prête là j'ai une bouffée de chaleur j'en peux plus qu'est-ce qui t'arrive ? bah il y a une bouffée de chaleur ah tu veux comprendre ? voilà la ménopause ça nous tue on n'en peut plus non non mais il faut que tout le monde soit au courant même les jeunes un jour elles seront ménopausées les petites voilà j'ai même filmé l'autre fois quand j'ai été chez le kiné pour remusquer le périnée voilà je leur ai montré comment ça marchait parce que le jour ou l'autre c'est un muscle tout se détend et si vous ne voulez pas avoir de fuite urinaire c'est ça travaillez votre périnée donc pas besoin de gélules avec toi non mais c'est une arnaque non ça va on va pas recommencer allez allez et puis c'est un muscle en fait ça s'use pas si ça s'usait je pourrais t'en parler je crois moi ça s'usait pas non ça y est quand même on passe à l'âge actualité allez on passe à l'âge actualité vous avez vos buzzers ? ouais ok j'ai commencé en tant que candidate de télé-réalité dans une émission qui s'appelle qui veut épouser mon fils par la suite j'ai fait le buzz dans les anges en parlant d'une pause qu'à qu'à jazou pas café oui jazz oui bien sûr c'est jazz on découvre la vidéo de jazz on en parle juste après philosophie de vie c'était d'investir un maximum dans la pierre aujourd'hui la maison dans laquelle je vis et vous pouvez vous renseigner je suppose qu'il y en a qui savent où c'est que je vis cette maison aujourd'hui coûte 40 millions de dirhams donc 10 millions d'euros et cette maison nous sommes propriétaires Laurent et moi à 50-50 ensuite à côté de ça on a plusieurs appartements dans Dubaï donc nous sommes propriétaires et que nous mettons sur Airbnb ou location à l'année tout dépend lesquels ok ensuite au-delà de ça j'ai par exemple contribué à la moitié de l'achat de la maison de ma mère ensuite à côté de ça on a plein de choses alors pourquoi Jazz étale sa fortune son patrimoine sur les réseaux sociaux de cette façon là parce qu'il y a selon elle selon elle il y a des médias des plateaux télé des articles qui laissaient sous-entendre que la DLC Family était ruinée donc elle a fait des stories pour nous dire à tout le monde que non elle n'était pas ruinée elle et sa famille parce qu'ils avaient une maison à 10 millions d'euros parce qu'ils avaient investi dans la pierre et que oui effectivement malgré qu'ils ont perdu leur compte Snapchat leurs revenus ont baissé mais qu'ils gagnaient toujours bien leur vie mais qui a dit qu'ils étaient ruinés on se doute qu'ils ne sont pas ruinés Jazz et Laurent toi tu aurais pensé qu'ils étaient ruinés Jazz et Laurent mais c'est limite mais si Jazz et Laurent ils sont ruinés mais limite tu n'as même pas besoin de te justifier tu n'as même pas besoin de te dire j'ai ça j'ai ça ça coûte tant tu ne te justifies pas tu fais ton business tu fais ta vie et basta toi tu te serais justifié si on te dit Fred Fred on laisse sous-entendre que Fred elle n'a plus une thune mais moi demain si j'étais à leur place j'aurais son âge à Jazz je suis à sa place demain avec la fortune qu'ils ont acquis mais je n'existe plus c'est fini je disparais je ne suis plus dans les réseaux je pars là-bas dans le trou du cul du monde je ne suis plus présente nulle part j'ai acquis une fortune comme ça mais ma vie c'est fini ou je vais encore continuer mais ça ne va pas c'est vrai elle n'a pas du cercle moi je disparais moi je disparais moi ça me suffit pour vivre je suis comme toi mais elle n'a pas justifié Jazz on sait très très bien qu'elle a les moyens on sait tous elle se voit et elle n'est pas prête d'être ruinée mais je pense qu'elle a voulu comme disait Jinda prouver parce que c'est vrai que beaucoup parlent d'elle elle est ruinée moi-même autrefois quand j'ai dit qu'effectivement certaines agences disaient que comme elle n'avait plus Snapchat elle ne vendait plus mais en fait ça ne veut pas dire ruinée bien évidemment moi je dirais même Jazz donne moi un peu un genre un genre un genre des animaux par contre on a eu refus à monter si tu peux refuser un petit peu 200 000 euros le refuge qu'on veut prendre moi aussi j'ai une association dans le 9K Jazz te plaît c'est quoi l'association c'est l'association des enfants orphelins justement ils sont seuls ils n'ont rien ils n'ont pas de moyens donc ça serait bien de les aider au niveau ague et bah t'as raison de le dire et t'as raison de le mettre en avant et on découvre tout de suite une nouvelle age actualité je suis je suis je suis j'ai commencé en tant que candidat de télé-réalité dans une émission de W9 qui s'appelle La Belle et ses princes presque charmant j'ai participé à une saison des anges avec Fred qui ne m'a pas épargné il y a quelque temps oui Marc Blata oui ah bah oui je l'avais oublié oui oui je me rappelle je l'ai peut-être su mais je me rappelais même par qu'il avait été connu au départ en faisant la Belle et ses princes voilà la Belle et ses princes moi j'ai découvert j'ai découvert uniquement moi je l'ai découvert dans les anges moi quand il est arrivé que tout le monde est tombé dessus et encore moi je ne comprenais pas je les ai engueulés je dis vous êtes pas gentil le mec il vient de rentrer bon allez viens je te fais visiter la maison personne ne le voulait dans la chambre alors moi j'ai dit va pas dormir dans le jardin viens dans la chambre c'est gentil moi je peux pas je peux pas c'est la vérité ça suffit ah non moi je dis la vérité non tu mens on regarde tout de suite la vidéo correspondante hé t'es vrai hé ho là chapeau ma gueule moi hier je t'ai défendu un petit peu après toi t'es parti jusqu'à dire 40 millions même Drake il a reçu ce snap il a dit il y a une meuf là elle t'a éteint en plus t'as dit on aurait dû être qu'un riz Nabila sa villa elle vaut 2 lourds plus elle a mis 1 lourd de travaux Nabila ça fait 10 millions de dirhams 8 plus 2 millions de travaux ouais 10 millions de dirhams ouais 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 et Jazz elle a dit 40 millions ils l'avaient 4 fois ouais ouais tu t'es fait elle a pas fait une affaire du coup parce que franchement donc Nabila qu'est-ce que t'en penses de cette super churée de cette super blague snap ça te rapportait 300 000 euros par mois un appart à Dubaï ça peut te ramener vu que je vois à peu près les apparts ça va être entre 1000 et 1500 mais comme il y a beaucoup de concurrence avec Airbnb machin on va partir sur 1000 c'est-à-dire qu'il faudrait 300 apparts pour rentable le salaire de snap ce qui veut dire que tu mens non tu mens ma gueule tu mens ça sert à rien de tu mens frère 300 000 euros de côté t'as dit mon salaire de snap c'était genre du plus pour du côté j'ai jamais connu quelqu'un qui met 300 000 euros de côté pour du plus Nicki Minaj sa maison a 10 millions donc là on est d'accord que Jazz elle a éteint Nicki Minaj j'aurais bien aimé avoir du plus comme ça moi aussi moi je suis en train de penser à ma facture d'électricité et eux ils se battent pour ça il y a le chèque énergie à Nissa ouais mais moi j'en ai marre c'est pas juste bon alors est-ce qu'ils sont pertinents les calculs de marque reconcentrons-nous ah bon oui pour moi bien sûr que c'est pertinent alors pourquoi réexplique-moi parce que là j'ai pas vraiment tout 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 parce que Jazz a fait donc ses stories pour se justifier voilà en disant que sa maison valait 10 millions d'euros ok Marc lui ce qu'il dit c'est que donc en fait la maison de Nabila serait mieux que celle de Jazz mais en fait il dit un petit détail important après c'est que Jazz dit ma maison vaut 10 millions d'euros pas je l'ai acheté 10 millions d'euros vous comprenez la news elle a fait des travaux et tout aujourd'hui si elle revendait sa maison elle lui apporte elle lui rapporterait 10 millions d'euros mais si elle vaut 10 millions d'euros c'est qu'elle l'a pas acheté 2 millions elle est pas multipliée par 6 dans l'espace d'un an ou deux on sait pas mais en tout cas ça c'est un point quand même à soulever pour lui en tout cas Marc elle n'aurait pas sa maison ne vaudrait pas 10 millions d'euros en tout cas à l'achat donc quand il dit de lourd parce que moi je vous cache pas je comprends pas je dis c'est quoi un lourd mais c'est quoi un lourd c'est leur langage c'est un langage je connais pas moi non plus si ces gens on les remettait genre une petite semaine dans des HLM ils se diraient je m'en fous en fait de tout ça je pense que c'est trop parler d'argent 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 franchement à un moment donné il faut arrêter chacun n'a pas à justifier justement comme disait Fred quand t'as tout cet argent justement cache-toi enfin fais ta vie ben non c'est moi qui le dis après les gens font ce qu'ils veulent moi personnellement je sais que je ne m'exposerai pas moi demain je gagnais l'auto vous ne me voyez plus mais je suis pareil que toi tu ne me réponds plus tu ne me réponds plus ben si mais attends j'ai pas dit que je les appelle les gens voilà bien sûr que tu vas m'appeler bien sûr que je te réponde bien sûr que vous pouvez les manger à vous ensemble mais tu ne me verras plus on peut m'appeler pour n'importe quelle émission de télé-réalité mais c'est non c'est mort ça amène voilà attends je serai j'essaierai d'être heureuse enfin avec cet argent je ferai plein de choses qui me rendent heureuse en l'occurrence sauver des animaux que c'est quelque chose que je fais au quotidien ben vivre une vie simple simple pouvoir au moins le luxe le matin me réveiller en me disant quand je pose des pieds par terre tu n'as plus de soucis d'argent voilà après ça ne remplace pas la santé mais en fait ils ne se rendent plus compte et puis pouvoir être généreuse et aider des gens à mon tour ils ne se rendent plus compte de la chance qu'ils ont voilà tout simplement ils ne se rendent plus compte du bonheur dans lequel ils veulent il y a des gens qui ont besoin d'exister après l'argent ne fait pas toujours le bonheur exactement merci de nous avoir rappelé cette maxime on passe tout de suite à une nouvelle âge actualité je suis un couple de candidats de télé-réalité très connu nous avons deux enfants par le passé je suis sorti avec Shanna Kress et moi je suis sorti avec Nicolas Lodzina enfin pas moi les protagonistes je suis je suis je suis Fred Thibaut oui Jessica et Thibaut Garcia qui apparemment pourraient faire leur grand comeback dans les apprentis aventuriers la nouvelle saison qui va se tourner très bientôt parce qu'il se dirait que cette vidéo serait une preuve irréfutable regardez il va rester un mois avec mes parents vont rester un mois à la maison donc en fait je vais pas le laisser un mois enfermé dans une maison il faut qu'il aille jouer se dégourdir avec les copains il s'éclate quoi et le week-end il sera capable comme ça mais là en soi il va rester un mois avec mes parents vont rester un mois à la maison pardon j'étais en train je suis désolé je pensais qu'elle allait durer plus longtemps la story vous savez que ça détend oui ça c'est naturel c'est naturel ça détend mais c'est comme faire caca c'est comme tout moi j'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui m'a dit non je n'irai pas faire caca au travail parce que je vous ferai pas subir ça c'est capucine ça la pokey 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 mais j'ai dit mais vous vous rendez compte quand même les discours que vous tenez mais se retenir se faire des mots de ventre faire subir les autres ça veut dire que si nous on y va on vous fait subir quelque chose vaillez 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 ah non mais Ginda oh c'est beau allez bref on avance bon retour ou pas vous seriez content de retrouver Jessica Thibia et Thibaut Garcia dans Les Apprentis moi j'aimerais bien tu vois par exemple nous on a un petit problème d'argent tu vois il pourrait nous mettre à Nissan c'est reparti voilà bah oui non mais à un moment donné ils se vendent pourquoi ils t'ont déjà pété d'oseille on les prend encore et nous alors nous on veut et du buzz on l'en fera t'inquiète pas mec moi du buzz je t'en fais mais tu sors avec qui tu couches avec qui ça se monnaille ça se monnaille comment tu crois qu'ils font tous ça se monnaille bah il faut 10 millions d'euros allez on s'en rassemble 10 millions d'euros bah ouais attends attends ça va attends bah oui papa je t'aime papa moi aussi je vous aime mes parents mon fils aussi ah mais je l'aime bien en plus son fils est très gentil il est adorable il est vraiment adorable son fils bon alors est-ce que c'est une preuve irréfutable oui il y a quelque chose qui se trame oui parce que de prévoir de faire garder son enfant pendant un mois pour vous ça veut dire ça bah un mois c'est beaucoup quand même tu pars où un mois tu pars là-bas bon et le casting si le casting c'est celui-là qu'est-ce que vous en pensez alors déjà selon Skyrest TV le lieu c'est la Thaïlande ouais ok et au casting on retrouverait Paga Eju Adixia et Simon Anéa Dilan Maéva Guennam ça je sais pas et qui Victor et Bastos Beverly et Noah Marine et Océane et Limeur vous aimez ? ouais c'est très bon casting moi je trouve ouais si le casting c'est... ah non mais je suis en boucle c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable bien sûr que je suis en boucle c'est une muppet chou viens voir le tronc book ça leur rentre dans le cerveau et tu sais quoi Ginda on nous y en vaut aussi tous les deux et après on fait la pub pour les box à bonbons exactement non il ne faut aucune pub on fait la pub pour la mélopause c'est souvent les mêmes non mais en tout cas si c'est ce casting là effectivement pour moi le casting est très bon par contre petite question qui va animer cette émission ? qui va remplacer Moundir ? nous hein parce qu'on a l'âge on a l'âge on a la sagesse nous c'est nous voilà nous c'est nous bah non malheureusement ce sera pas vous dis moi qui c'est moi j'aimerais bien mais pas non mais j'ai des on va redevenir sérieux de minutes parce que j'ai des infos j'ai des infos à vous donner qui va remplacer Moundir ? qui va remplacer le cultissime Moundir ? et le cultissime aussi j'ai fait Koh-Lanta alors moi je peux remplacer il n'y a pas de ça mais attends justement on va parler de Koh-Lanta alors rappelez-vous la saison 5 des Apprentis Aventuriers avec le mot Moundir qui était parti elle était animée par qui sur les 3 jours seulement où ils sont restés avant que la crise sanitaire annule tout ? vous vous souvenez ? pas du tout Laurent Mestré ah exact le beau Laurent Mestré exactement bah oui oui c'est vrai oui c'est vrai mais Laurent Mestré il ne voulait pas animer de télé-réalité il avait parlé de ça le fait est qu'il l'avait tourné en tout cas pour la saison 5 des Apprentis Aventuriers les petits cachets ça aide mais ce que j'ai appris alors information à prendre avec des pincettes bien sûr je préfère le préciser mais ce que j'ai appris c'est que Laurent Mestré aurait pu participer à Pékin Express sur M6 mais qu'avec les histoires de tricherie sur Koh-Lanta bah ça avait un petit peu bloqué tu comprends toi ça ? c'est justifié ou pas ? ça peut peut-être effectivement avoir influé vu qu'il y a eu tous ces scandales concernant Koh-Lanta après je voulais rajouter quand même pour que tout le monde le sache Pékin Express ils se sont ils ont créé cette émission par rapport à l'histoire de mon oncle qui a fait le tour du monde André Brugirou vous pouvez t'appeler sur Google elle m'a coupé en plein exclu mais c'est pas à mon écoute plein exclu voilà il a fait le tour du monde il est parti j'avais deux mois donc j'ai 57 ans il est revenu j'avais il est revenu la première fois j'avais 12-13 ans et toute sa vie il a voyagé il a écrit des bouquins il a fait le tour du monde lui en stop avec un dollar en poche par jour il est rentré dans pratiquement tous les pays du monde il y a eu je crois qu'il y a 4 ou 5 pays dans lesquels il n'est pas rentré et t'as des droits sur l'émission ? on a après c'est mon oncle c'est pas moi c'est mon tonton mais Pékin Express a dit officiellement qu'ils étaient inspirés de l'histoire de l'eau il a même il y a un télérama à la maison d'ailleurs on montre tous ses différents voyages il y a quelques-uns et il a débattu de certains candidats justement ils l'ont invité ils se sont basés sur son histoire il a logé chez l'habitant il était emprisonné dans des pays en guerre il a failli se faire buter il a attrapé la dysenterie je sais pas quoi en Inde il est tombé à 53 kg parce qu'il bouffait pas il a failli mourir il s'est réveillé un matin il y avait une meute de loup autour de lui en Alaska il a été par moins 45 il a connu des femmes dans tous les pays du monde mon oncle était quelqu'un quand il est revenu à Brunois donc la ville où on l'habitait il a sorti un film la salle était tellement bondée que les gens étaient obligés de prendre les uns sur les autres sur les genoux tout le monde c'était l'enfant du pays il a fait un truc de toute façon les gens peuvent vérifier André Brugirou vous t'appelez André Brugirou et ben dis donc on en apprend sur Aja donc je poursuis quand même mes informations donc je vous ai parlé du cas de Laurent Mestré voilà ça maintenant on est au courant mais moi il m'a été dit le nom de Julien Tanti pour présenter les apprentis aventuriers le nom de Julien Tanti bruit de couloir est ressorti vous le verriez bien vous présentez moi je le verrais bien parce qu'il est très showman par contre Julien tu peux penser à moi aussi c'est toujours les mêmes ils sont pétés d'oseille et on les reprend encore putain et nous alors et nous zut alors mais j'en ai marre moi mais attendez j'ai pas fini j'ai pas fini moi j'aurais préféré Laurent Mestré je suis désolée le rappeur j'ai un troisième choix il y a une troisième personne il y a une autre personne qui a été approchée attendez la fin pour moi donner votre avis Claude de Koh-Lanta ah Claude voilà apparemment Claude de Koh-Lanta a été approché mais pareil suite aux triches et ben les discussions elles sont plus qu'en stand-by ça peut poser des problèmes quoi voilà je suis pas sûr que Claude Claude accepte ce genre de ah si moi je le vois bien oui moi aussi je le vois bien mais je suis pas sûre que lui Claude accepte bah il faut aussi préciser que Claude devait être aurait dû être au casting aussi de Danse avec les stars et que suite à la triche dans Koh-Lanta et ben pareil ils l'ont annulé ils devaient aussi présenter une autre émission en rapport aussi un peu dans le style de Koh-Lanta c'est clair et ils l'ont annulé également donc à la limite que ce soit sur TF1 je veux bien comprendre voilà parce qu'il y a le côté image je veux bien comprendre mais sur W9 mais non Poulette derrière tout ça il y a une fusion qui se trame groupe M6 W9 eh oui eh oui tu comprends ? ouais ok ? non non ? non pas ok je comprends mais pas autre de toute façon comment ça tu comprends pas ? mais t'as dit groupe M6 W9 et c'est sur W9 les apprentis aventuriers donc W9 fait partie du groupe M6 bah fusion TF1 est en train de ça va fusionner non c'est pas pour tout de suite mais hé moi je vous dis ce qu'on m'a dit j'arrive pas à comprendre que dans ma saison moi je suis pas le PDG de la vie les filles elles ont volé de la bouffe et c'est passé à la trappe ouais c'est ça c'est ça qui est dingue la saison les filles elles ont volé de la bouffe et c'est passé à la trappe mais on sait tu le dis à chaque fois Fred bah ouais mais c'est énervant quoi parce que c'est passé à la trappe mais moi aussi je raconte et là ils font tout à part ta caisse parce qu'il a bouffé trois bananes le mec il faut arrêter quoi mais c'est vrai mais c'est bon mais Claude ou Laurent Mestret ça aurait été une très très bonne idée moi Claude je trouve que c'est une très bonne idée et Julien Tantier aussi moi je pense Claude et Julien ouais mais Laurent Mestret ça m'étonnait puisqu'il avait déjà dit qu'il voulait pas du tout être dans la télé c'est le beau gosse il a un côté sérieux c'est vrai c'est le beau gosse mais rigolo je sais pas je verrais bien Julien Tantier allez on va avancer les girls tu vois ce que je veux dire il est très un peu dans le show voilà très voilà on va avancer les filles Julien t'as besoin de deux assistantes on est là enfin peut-être que tu es venu chez moi quand même Julien tu l'as viré tu l'as viré oui mais après il m'a invité à son ami tu as dit que c'est pas un chenil mais on s'est reconquillé on pardonne dans la vie allez dernière ajactu et on accueille non pas cette semaine l'agiatrice de la semaine mais la blogueuse de la semaine je suis un candidat de télé-réalité qui a commencé dans la belle et c'est prince tiens il me semble parce que je les invente je les improvise non c'est faux je me trompe je sais pas de qui tu parles bah oui bah oui forcément je suis sorti avec une candidate de télé-réalité qui s'appelle Alix notre rupture a fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux vas-y 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 Benjamin Samad Benjamin Samad ça c'est pour le premier candidat deuxième candidat je suis un candidat de télé-réalité qui avait pour coutume de vendre des faux airpods ohlala les cheveux tranquilles avec ça c'est pas possible je suis Dylan regarde hein comment elle est habillée elle va tout avec ton habit panthère avec ton habit panthère avec ton habit panthère oui avec ton habit panthère oui oh c'est trop magnifique mais c'était toi bah oui c'était moi mais c'était ah oui c'était toi bah à part que tu vois on était deux à avoir fait du buzz mais c'est le shampoing qui a primé sur l'habit panthère j'ai encore une fois pas eu de chance tu peux lui y faire le coup de l'habit panthère s'il te plaît Fred moi je l'aime elle est frais de trois secondes je sais pas ça dit elle a plus envie je ne sais pas le faire pour nos âgatrices pour personne pour nos âgateurs mais non parce que ça a été comme ça sur le moment je ne suis pas je ne peux pas je ne sais pas le faire là maintenant tout le monde me l'a demandé maintes et maintes fois ça a été comme ça quand j'ai sorti à Amélie et dites vous bien une chose je lui ai dit Amélie que j'adore je m'entends très bien avec elle j'ai aucun problème je lui ai dit avec ton habit panthère pour ne pas être vulgaire parce qu'elle m'avait tellement énervée il y a eu une histoire auparavant elle m'a réveillée dans la nuit elle a cru que c'était moi qui a fermé la porte de la maison alors que c'était Marie Parmentier c'était pour ne pas lui dire espèce de connasse de connasse et comme elle avait son truc avec ses oreilles je me suis tellement énervée j'ai dit toi avec ton habit panthère là voilà c'est parti parce que là je me remets tu vois ce que je veux dire parce que moi je suis vraie je suis vraie c'était des trucs iconiques ça nous manque c'est ça qui manque au public exactement en tout cas on va découvrir bientôt un combat regardez combien il y en a dans ma situation où tout va bien prendrait le risque d'apprendre un sport de combat pendant un mois non stop et de monter sur un ring affronter quelqu'un devant des milliers de personnes combien il y en a qui prendrait le risque combien il y en a qui aurait les couilles parce que vous parlez vous me dites combien je pourrais rester chez moi tranquille on a réglé certaines choses là on va aller s'entraîner mon premier entraînement à Dubaï oh le loup je suis content je suis super excité ouais et ouais on n'a pas juste parlé on a assumé pas comme certains hein dédicace à toi Booba qui parle pour rien pour finir dans un aéroport et à se taper avec des bouteilles de parfum la Chuma mon frère la Chuma c'est une honte on les a portés on les a portés jusqu'au bout ils sont bien accrochés et on va monter sur le ring n'est-ce pas Booba ah je le déteste pourquoi ? parce que déjà quand moi au début j'avais un peu de notoriété il était derrière sur les réseaux du jour où le mec il était un peu connu il disait tout le monde il fait ce qu'il veut j'en ai rien à foutre et après j'ai entendu parler et moi je crois Moundir il paraît qu'il a fait il y a eu un truc en Afrique il a fait construire il y a eu des dons il a fait appel aux dons pour des enfants et il a raflé la moitié de la cagnotte mais c'est faux ça pourquoi Moundir il avait l'air de la firmer il y avait un problème entre Moundir et Dylan donc c'est pour ça attends t'es en train de me dire que Moundir ment ? non Moundir ment pas Moundir a menti en tout cas sur ce coup là attends parce que Moundir il va venir peut-être nous voir bientôt et Moundir ne ment pas donc je ressors cette séquence écoute Moundir montre nous les preuves ça vous va mieux comme ça ? mais Moundir est loyal Moundir montre nous les preuves qu'il a volé de l'argent après il en fait un peu trop alors le mec il dit ouais moi aujourd'hui je m'achète plus d'affaires de marque c'est tellement de gens malheureux le mec il roule dans une bagnale qui vaut 300 000 euros il habite à Dubaï mais ferme ta gueule Dylan ferme ta gueule Dylan alors donne de la thune fais quelque chose mais montre-le je le déteste je le déteste oui mais après on va aller quand même sur le combat je ne connais pas j'ai envie de connaître je le déteste alors il ne sera pas changé juste rare que je parle de quelqu'un comme ça alors juste pour le défendre t'es peut-être pas au courant mais il fait beaucoup d'action humanitaire au Sénégal non attends laisse-moi finir au Sénégal à Madagascar notamment et là deux jours après le combat justement avec Benji il s'envole encore pour une autre action humanitaire et s'il gagne s'il gagne son combat tout l'argent est reversé à cette c'est vrai tu sais moi tous les jours c'est juste pour mettre les choses dans le contexte tu t'es d'accord Jinda tu sais moi tous les jours je fais des sauvetages aussi bon c'est les animaux mais bon c'est quand même voilà c'est quand même une cause et tu sais les gens qui font des vrais sauvetages ils ne sont pas obligés de mettre tout sur les réseaux tu vois je fais ci je fais ça mais on s'en balaye ça c'est propre à chacun effectivement ça lui permet moi je n'aime pas ce garçon je n'aime pas ce garçon tu as le droit je ne suis pas là pour le défendre je n'aime pas sa gueule déjà je n'aime pas sa gueule j'espère que c'est Benji qui va gagner bon alors d'après vous qui va gagner ce combat qui est le plus déterminé alors si on parle de détermination je dirais Dylan moi personnellement après on va peur que je ne suis pas objective ou quoi que ce soit le fait qu'il boxe pour une association je pense que ça le motive énormément donc là on voit dans ses stories il fait beaucoup de sport et en plus il a laissé un message Fred ça m'étonnerait parce qu'il ne me connait même pas écoute samaricoum j'espère que tu vas bien écoute la réponse est très facile quand tu portes un pays où il y a des gens qui meurent que ce soit de faim ou par rapport à la guerre tu ne peux que gagner tu comprends c'est à dire que moi derrière moi et avec cette somme là si je gagne je vais sauver des vies on sait la valeur d'une vie pas besoin de te la définir la valeur d'une vie c'est énorme et du coup je peux dire que j'ai des vies derrière moi et c'est pour ça que je vais gagner tout simplement et je vais gagner je préfère juste te le dire c'est comme ça tu imagines bien qu'un homme comme moi ne veut pas perdre allez bisous à l'équipe il a dit bisous à l'équipe moi je dis bisous Dylan bah oui c'est toi qui l'a envoyé ce message je ne l'aime pas je ne l'aime pas et bah moi je me suis demandé si ce combat il n'avait pas été inspiré par Logan Paul un youtuber américain qui a fait beaucoup polémique je ne sais pas si vous vous souvenez si vous vous souvenez c'est français oui bien sûr je ne sais pas si vous vous souvenez oui bien sûr ah ok d'accord il avait filmé un cadavre une personne qui était pendue dans une forêt il l'avait mis au Japon il avait posté sur Youtube ça avait fait un énorme ah bah oui voilà et il avait défié Floyd Wayweather un très grand boxeur qui avait 50 victoires et 0 défaite et ça a été un carton plein sur le ring ça a été vraiment un carton plein tout le monde ne parlait que de South State se sont-ils donc inspirés de ce qui se passe aux Etats-Unis non moi je pense qu'ils se sont plutôt inspirés de Booba et Carice ah bon bah oui parce que c'est l'octogone tout a commencé comme ça tout le monde parle d'octogone maintenant mais à la base c'est Booba qui a commencé à vouloir se battre avec Carice il a donné l'octogone c'est fini bah oui non mais il a taclé Dylan Booba il a dit il a refus il a refus bah je vois il a refus te taper avec du verre ouais bah bon après il faut non mais il avait lancé comme ça l'appel et c'est vrai que le premier à avoir répondu c'était Benji et on en avait parlé dans un autre Aja Dylan était content que ce soit lui justement et pas une autre personne avec une image un peu oui alors par rapport à ça oui Anissa bah je disais que j'allais juste dire que si par exemple Dylan réussit à battre Benji on peut toujours compter sur Benji pour venir balader Dylan après bah oui parce qu'elle a dit attention je monte sur le riche en tout cas on peut compter sur Fred peut-être est-ce que tu as un million d'abonnés ah bah non je n'ai pas un million d'abonnés ah bah alors mais moi mes follow c'est des vrais j'achète pas les follow moi aussi j'achète pas les follow moi c'est des vrais des vrais gens qui m'aiment voilà c'est ça la différence si t'as pas un million d'abonnés Dylan il va pas te donner l'heure regarde de toute façon j'ai pas un qui me donne l'heure écoute me battre avec un inconnu ça me sert absolument à rien il faut qu'il y ait minimum un M en face sinon ça sert tu vois sinon ça sert strictement à rien c'est comme Booba tu vois je lui apporterai je l'apportais rien il a refusé le combat parce que j'allais rien lui apporter parce qu'il se sent trop haut peut-être parce qu'il avait peur de lui mettre un KO mais tu vois Booba il a refusé alors que j'avais un million et moi je refuse de me battre avec un mec qui est pas connu pas connu ou alors un petit bouffon comme ça là qui a qui a fait de la télé il y a 10 ans et qui revient parce qu'il a vu un peu de lumière là il est prétentieux pourquoi il est vraiment il le dit après il dit après je suis peut-être un peu arrogant si vous voulez mais en même temps il a raison tu veux le remplir aussi ta salle tu veux la remplir il faut le faire avec quelqu'un qui soit à ta hauteur entre guillemets quelque part oui s'il a l'intention de gagner cet argent effectivement pour le reverser oui effectivement il faut mais bon il a une façon de toute façon moi c'est physique j'ai quand même réussi un peu moi c'est vrai tu as raison mais c'est physique tu comprends pas tu sais c'est épidermique le mec je vois j'ai les poils qui se dressent comme ça je ne le supporte pas je ne veux rien savoir il peut même faire des choses bien je le déteste je le vomis ce type voilà c'est simple bon Fred garde toute ta ferveur parce que les âges actualités ne sont pas terminés on se retrouve sur la chaîne Sam Zira Short il faut que vous abonnez à la chaîne Sam Zira Short on a des nouvelles âges actualités on va parler d'une ancienne candidate de télé-réalité qui a répondu à un commentaire plus que désobligeant sur sa maigreur elle nous a envoyé des notes vocales bah oui elle nous a répondu voilà si elle se sentait attaquée sur sa maladie ou sur ce que les gens ont l'impression qui serait sa maigreur extrême on a également des stories un petit peu étranges atypiques entre l'ex-femme de Lorenzo Nélia Emila Jasmine et encore une autre âge actualité ça se passe sur Sam Zira Short nous pour l'heure on va tout de suite recevoir la blogueuse de la semaine bah oui sur Agent on a envie de mettre les blogueurs à l'honneur voilà tout simplement on reçoit cette semaine The Rapookie The Rapookie vous n'avez pas pu passer à côté parce qu'elle a plus de 100 000 abonnés tout à fait elle vient de les avoir là effectivement le jour de son anniversaire les blogueurs génèrent parfois plus de statistiques que les candidats franchement ils sont fins certains blogueurs et bah on va lui poser la question Zora Pookie bienvenue sur Aja Zora Pookie blogueuse de la semaine c'est toi a capé là s'il vous plaît bonjour Zora Pookie blogueuse Zora Pookie comment tu vas salut Zora ça va bien oui ça va très bien et on t'entend très bien t'es avec nous donc tu es la blogueuse de la semaine je le disais tu as un peu plus de 100 000 abonnés sur Instagram et félicitations parce qu'apparemment tu les as eus le jour de ton anniversaire comment ça se passe c'est quoi les dessous d'une activité de blogueuse sur Instagram Zora ? bah alors franchement on dirait pas comme ça mais c'est quand même beaucoup de travail moi j'ai un travail à côté et des fois je vais passer 5 heures sur une story mais d'un côté j'aime beaucoup ce que je fais donc ça me prend vraiment beaucoup de temps mais d'un côté c'est plaisant parce que on a beaucoup de retours des abonnés donc les gens ils aiment vraiment ce qu'on fait ça les intéresse vraiment on voit qu'ils sont limite autant passionnés que nous c'est ce qu'on disait vous faites et tu fais parfois plus de vues que certains candidats de télé-réalité bah franchement oui c'est vrai c'est vrai que j'ai un bon ratio et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent des abonnés donc il y en a c'est normal que enfin personnellement je n'ai jamais acheté d'abonnés et je sais qu'il y en a qui en achètent donc du coup c'est normal par rapport aux vues que des fois ça ça ne coïncide pas et est-ce que tu t'es déjà prise aura des pressions des menaces des intimidations parce qu'on sait que quand on est blogueur ce n'est pas forcément tous les jours très rose franchement quasiment pas je sais qu'une fois c'était le jour où j'ai parlé de la chirurgie ratée des filles avec Émilie Amard et j'étais vraiment dedans j'étais j'avais vraiment parlé de cette histoire j'avais pris ça à coeur j'avais beaucoup de témoignages sur cette histoire et j'avais posté quelques trucs et puis j'ai eu des messages comme quoi des gens m'avaient dit qu'on commençait à porter plainte contre moi donc je me suis dit que je vais arrêter d'en parler mais je n'avais pas supprimé mais j'avais arrêté d'en parler et sinon on m'a refait le coup une fois et je n'ai pas cédé au chantage parce que je me suis dit si je commence à chaque fois à cédé au chantage je ne vais jamais rien poster d'accord ok Zora et bien te laisse pas intimider te laisse pas impressionner parce que c'est grâce je trouve vous allez peut-être être étonné mais pour moi je trouve même que même si les audiences qu'ils ont ils sont vraiment en baisse pour moi je trouve que c'est même trop parce que quand je vois ce qui se passe en ce moment je trouve ça désolé mais je trouve ça tellement nul que ça mérite limite 200 cas d'audience je trouve ça vraiment cette saison elle me déçoit vraiment je trouve que ça a super bien commencé avec les comédiens ça m'a vraiment donné envie de recommencer à regarder j'ai vraiment super aimé avec les comédiens et dès qu'ils sont partis c'est retombé sur Greg avec ses histoires et ça tombe toujours en boucle et à un moment donné ça lâche les téléspectateurs et ils le savent donc je ne comprends pas pourquoi ils ne changent pas et Zora qu'est-ce que tu penses avec quel oeil tu as vu tous les tacles les clashs sur les réseaux sociaux de Maëva Guénam envers Carla il y a eu la voyante Warda aussi qui était dite rivale de Danae ou en de la polémique sorcellerie toi en tant que blogueuse tu me dis quoi quand tu vois ça déjà je trouve que c'est vraiment bizarre parce que je trouve ça fatiguant les histoires entre Maëva et Carla un coup Maëva elle est triste avec Carla un coup elle a envie d'aller à son mariage un coup elle dit félicitations et là en ce moment j'ai l'impression qu'il se passe des choses en interne parce qu'avant elle n'aurait jamais été culottée à autant clasher Carla à lui dire sorcière des choses comme ça j'ai l'impression qu'il s'est passé d'autres choses qu'on ne sait pas parce qu'elle est beaucoup plus dans le clash mais après je ne dis pas qu'elle a forcément tort parce que cette histoire c'est chaud mais je trouve que ça ne sert à rien de toujours remettre le tapis soit ils se disent les choses cachent et on arrête d'en parler ou soit il faut arrêter ok je te remercie Zora pour ton expertise et enfin dernière question elle concerne plutôt Aja cette fois-ci comment est-ce que tu regardes Aja ? est-ce que tu regardes Aja ? alors oui déjà j'ai loupé aucun Aja je la regarde vraiment tous je la regarde tous 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 et moi je la regarde vraiment en détail et ça veut dire que je vais la regarder une fois en kiff c'est-à-dire je vais la regarder sur ma télé déjà et des fois ça peut m'arriver sur mon iPad quand je ne veux pas être chez moi et ensuite je le regarde une deuxième fois quand je poste certains extraits en story quand je mets certaines parties que j'ai trouvées drôles ou que j'ai trouvées super intéressantes je les mets en story donc des fois je peux rester 4 heures sur le Aja bon bah cool merci en tout cas pour ton sourire même si on ne te voit pas je sais que tu veux garder ton anonymat c'est déjà hyper courageux ouais t'as raison c'est hyper courageux de ta part de venir parler de ton activité tu sais que moi je les adore les blogueurs moi je veux faire quelque chose avec les blogueuses et les blogueurs moi je voulais leur dire merci que ce soit Zora Pookie ou Asim il y en a plusieurs comme ça il y a une team il y en a plein d'autres bah moi des fois c'est grâce à eux je réussis à avoir des infos voilà donc je voulais vous remercier merci Zora ouais vraiment merci pour le travail que vous faites tous merci Zora et puis blogueurs blogueuses si comme Zora Pookie s'y présente bah vous voulez participer à un Aja vous pouvez tout simplement nous faire un DM sur le compte Instagram Aja Actualité merci Zora on t'embrasse pas ciao à bientôt t'hésite pas surtout elle a l'air très jolie et comme on n'a pas non mais comme on n'a pas les images des blogueurs et des blogueuses on ne sait pas à quoi ils ressemblent derrière tu t'imagines tout seul tu vois ouais 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 j'aime ça et tu sais j'aime ça non mais j'aime ça non mais j'aime ça qu'elle se montre bon même si elle préserve son identité elle a raison elle vient elle parle tu vois on voit une jeune fille qui a un travail à côté qui est aussi passionnée et qui a l'air bienveillante quand même qui a l'air bienveillante elle se cache pas tu vois moi j'aime les personnes qui font les choses de façon loyale Fred c'était un kiff c'était un kiff de t'avoir avec nous Queen Fred moi je me suis régalée chroniqueuse moi je passe un super moment tu veux faire une émission avec Amissa je vais faire qu'ils ont entendu depuis le temps qu'on n'arrête pas je sais pas qu'ils ont entendu moi je plaisante pas tu rigoles moi non plus moi si on nous appelle on y va mais je te promets qu'on y va je les laisse ça mais Jinda tant pis ils prendront pas de toute façon je vous le dis Fred elle est chroniqueuse sur Aja c'est la bonne nouvelle que je vous ai annoncé en tout début d'émission donc vous la retrouverez dès mardi prochain l'équipe va s'agrandir la semaine prochaine vous retrouverez Sabrina qui va nous rejoindre Jinda Anissa Fred et moi même pour Aja je sais même plus quel numéro 76 une équipe d'enfer 76 allez prenez bien soin de vous merci de votre bienveillance merci d'être là pour nous merci de nous soutenir c'est incroyable les gens ils montrent leur amour leur soutien et ça c'est beau ça fait kiffer jamais j'aurais cru qu'il y aurait autant de soutien vraiment merci 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 d'être avec nous à la semaine prochaine bye bye